Salut à tous et bienvenue pour ce 180e numéro d'Orge Capital, le podcast qui analyse l'actualité du PSG, plus ces matchs parce que la saison est terminée, donc pour les matchs il va falloir attendre au moins juillet pour débriefer les matchs amicaux et ensuite le trophée du champion qui aura lieu cette année le 31 juillet à Tel Aviv et le PSG a aussi annoncé une série de matchs amicales pour une tournée au Japon, on va revenir sur toutes ces informations. Avant tout je vais vous présenter mes deux acolytes du jour, tout d'abord pour commencer Nicolas Puraveau, salut Nico comment ça va ? Salut tout le monde ça va bien, j'espère que vous aussi d'ailleurs, je vois qu'on fait même des podcasts en semaine maintenant, il va falloir suivre le rythme. Il y a tellement d'actu donc on essaye de coller à l'actualité. C'est pour ça que c'était la trêve mais c'est pas la trêve en fait, ça s'arrête jamais. Surtout en période de mercato et puis le deuxième acolyte du jour, vous connaissez est-ce que j'ai besoin encore de le présenter, le coach Yassine, Yassine Amned, salut Yass, comment ça va ? Salut à tous, ça va bien merci, je suis venu en survête, Nico désolé, pourquoi Yassine dit ça ? Parce que Yassine a été invité par la fondation TF1 pour un colloque sur le foot et le foot amateur notamment. C'est Yassine qui a invité la fondation TF1, soyons précis. Il a convoqué la fondation TF1, blague à part oui, donc tu étais invité par la fondation TF1, on a vu quelques photos circuler sur les réseaux et il y en a vu un Yassine quand on l'a vu en costume, enfin en costume, cravate, chemise et les gants. On a d'abord cru que tu étais au festival de Cannes, c'était pas ça. Blague à part, c'était plutôt sympa Yassine, c'était quoi ? C'était une sorte de colloque ? Ouais, c'était un forum, une table ronde sur les dérives dans le foot, dans le football en général et un peu plus dans le football amateur, il y avait Momo Sisoko, il y avait Awa Sisoko, donc ancienne joueuse du PSG qui joue à West Ham aujourd'hui. Tout ça un peu orchestré par Didier Domi, qui est aujourd'hui responsable de la PSG Academy au Qatar. Voilà, en fait on est revenu un peu sur trois thématiques, les joueurs, donc les joueurs, comment ils vivent leur carrière, leur formation, etc. L'entourage, donc les parents, les agents, les pseudo-agents et les médias. Voilà, et dire en fait que finalement tout le monde est un peu coupable de ce qui se passe dans les dérives, et notamment dans le foot amateur, la violence, les comportements, voilà. C'est des sujets que tu avais traités dans ton dernier livre, les hors-jeux du football français chez Talent Sport. Exactement, et c'était vraiment intéressant et puis il y avait des gens, voilà, bien, j'ai fait des belles rencontres et puis féliciter encore une fois la Fondation TF1 parce que c'est des initiatives qui manquent, parce qu'on en parle nous, les acteurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de réel débat et cet événement, c'était vraiment intéressant et c'était bien organisé, donc voilà. Très bien Yacine pour cette introduction. Messieurs, on va revenir un peu sur la… Et j'ai des lunettes. Ouais. J'ai enfin des lunettes. Ça y est, t'as récupéré de perdre des lunettes, c'est cool. Tu nous vois bien maintenant. Ouais. Nous, on va continuer de développer un peu l'affaire Mbappé, les suites de sa prolongation au Paris Saint-Germain. Première chose, Yacine, et puis je donnerai la parole à Nico après, on a vu que la Liga Espagnole, par la voix de son président Javier Tebas, on en avait déjà parlé la dernière fois, a émis beaucoup de critiques, a été même voire très insultant envers le Paris Saint-Germain. Alors on sait que s'il est énervé, c'est pas tant par les sommes qui ont circulé, parce qu'on sait aujourd'hui que la proposition du Real Madrid était quasiment équivalente à celle du PSG. Non, ce qui énerve notre cher Javier Tebas, c'est qu'en quatre saisons, il a perdu les trois meilleurs joueurs de la Liga, Yacine, Ronaldo, Messi, Neymar. Et aujourd'hui, on sait que la Liga doit négocier les prochains droits à l'international. Et c'est vrai que sans ces trois joueurs-là, on a l'impression que la Liga Espagnole est en train non pas de dégringoler, il ne faut pas exagérer, mais peut-être qu'il y a peut-être moins d'intérêt aujourd'hui à suivre la Liga Espagnole. Et c'est de là que viennent toutes les critiques, Yacine, de Javier Tebas. Et ensuite, on reparlera aussi de la réponse de Vincent Labrine, président de la Ligue de football professionnelle. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Yacine ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il faut rappeler quand même que la Liga a déjà vécu un moment comme ça. Alors, il y avait encore des stars, mais ils ont rebondi. Grâce à leur formation, et c'est la période où l'équipe d'Espagne, justement, la sélection a gagné le plus de titres. Donc moi, encore une fois, je veux bien que les droits télés, oui, les grands joueurs amènent toujours de l'argent, bien sûr. Mais l'Espagne a déjà montré qu'elle pouvait se relever de ça. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a un peu de recul à prendre. La deuxième chose, c'est que moi, ça m'énerve un peu tous ces trucs-là parce qu'on a l'impression de gens qui avaient un monopole. Et comme l'a dit Gary Lineker, parce que je n'invente rien, mais ceux qui suivent le foot le savent maintenant, enfin le savent depuis longtemps, il y a quand même des clubs, alors encore une fois, ils avaient de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais ils pouvaient se permettre d'acheter et de payer très cher les grands joueurs et de les attirer. Aujourd'hui, tu as des concurrents qui sont venus depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans et qui peuvent se permettre la même chose que toi. Donc évidemment, ça les dérange parce qu'avant, quand ils étaient en concurrence entre les trois, quatre gros clubs, on va dire les six gros clubs d'Europe, aujourd'hui, tu en as une dizaine qui sont capables de prendre des joueurs. Et en fait, je pense aussi que ce qui les touche, ce qui les vexe, c'est cette histoire de dire finalement, un joueur voulait, le Real ou le Barça le contactaient, il voulait venir. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les joueurs ne veulent plus seulement venir au Real ou au Barça. Il faut qu'il y ait des propositions équivalentes et ce n'est plus tout leur réduit. Je pense que ça les dérange. Vraiment, ce qui me dérange aussi, c'est les termes qui sont employés. Parce que malgré tout, on peut faire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, l'UFA a une sorte de contrôle. Si elle n'attaque pas le PSG, c'est que le PSG est dans les règles. Après, c'est du droit. La deuxième chose, c'est qu'il y a des termes qui sont employés, notamment par exemple par le président du Barça, qui parle... J'allais en venir, mais si tu veux qu'on parle aussi de la Porta, tu peux la présenter. Voilà, parce qu'en fait, je pense que c'est un tout, mais qu'on parle d'esclavage, de séquestration. Alors déjà, la première chose, c'est que les joueurs du PSG, je rappelle, pour la très grande majorité, ne sont pas séquestrés. Ils ont des très bons contrats. C'est même eux qui ne veulent pas partir du club. Donc, il ne faut pas confondre entre le fait que le PSG ne veuille pas les lâcher et eux qui ne veulent pas partir du club. Mais il y a des contrats à respecter. Si le PSG ne trouve pas son intérêt dans la vente d'un joueur parce que le club adverse, enfin le club qui le veut, n'offre pas assez, il n'y a aucune raison que le PSG vende un joueur. Ils ont le droit, il y a un contrat à respecter, c'est comme ça. Je sais aussi, pour être... peut-être que certains... nos auditeurs n'ont pas lu les déclarations de la Porta, juste pour dire qu'en gros, la Porta, président du FC Barcelone a dit que les Qataris, en gros, les propriétaires du PSG kidnappaient les joueurs par l'argent. Évidemment, ce sont des propos très, très graves. Mais bien sûr, parce qu'un kidnapping, ce n'est quand même pas ça. L'esclavage, ce n'est pas ça. Les séquestrations, ce n'est pas ça. Ou alors, je propose à la Porta de se faire séquestrer. Il va comprendre tout de suite la différence. Donc, à un moment donné, il faut quand même employer les termes qui conviennent. Mbappé, en plus, c'est le meilleur exemple. Mbappé, il était libre. C'est même pas... Il lui restait un... L'année dernière, à la limite, s'il a envie de dire, le PSG a bloqué Mbappé. Pas de problème. Si tu veux. Même s'il y avait un contrat. Ce n'est pas bloqué. Ils n'ont pas menacé. Mais en tout cas, il y avait un contrat. Là, il n'a plus de contrat. Le mec décide de re-signer au PSG. Donc, en fait, c'est juste le joueur qui a décidé. OK, la proposition, elle est ce qu'elle est. Mais quand, à l'époque, vous avez proposé des gros salaires à Messi pour le prolonger, le re-prolonger, le re-re-prolonger pour pas qu'il parte, c'est exactement la même chose. Donc, il y a la marre un peu de ce truc de toujours vouloir attaquer les autres, de montrer le PSG du doigt et de se faire passer pour les victimes du système, alors que c'est vous qui avez créé ce système et qui en avez profité pendant plus de 20 ans. Voilà. Merci, Yacine. Et du coup, je te pose la même question. Pardon, Nico, tu as vu passer les déclarations de Raver Tebas et de Laporta. On a vraiment l'impression, Nicolas, que c'est vraiment de la mauvaise foi et des très, très mauvais perdants quand on sait qu'aujourd'hui, le contrat qui a été proposé par le Real et le PSG est sensiblement le même. Est-ce que tu comprends que la Liga Espagnole, qui va, je le dis en préambule, qui va bientôt renégocier ses droits à l'international, est-ce que tu comprends qu'ils ont autant le seum, voire plus le seum que la nation belge ? Nico. Ce que je comprends surtout, c'est que s'il y a un Belgique-Espagne à la prochaine Coupe du Monde, il ne faudra pas être dans les camps des perdants, je vous l'annonce. Ça va être assez violent. Donc non, Tebas, c'est régulièrement qui tacle le PSG. C'est un monsieur qui est très inquiet de voir que la Liga perd ses meilleurs joueurs toutes les années, que c'est un championnat qui aujourd'hui domine toujours l'Europe en termes de résultats parce qu'il y a eu des années très fastes en Espagne, mais ça devient difficile et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de grandes stars qui quittent la Liga, ce qui était inconcevable il y a quelques années. Les déclarations de Laporta, quant à elle, elles sont comiques, j'ai envie de dire, parce que quand tu fais signer des clauses à un milliard pour certains joueurs, quand tu surpayes un mec comme Messi effectivement pendant des années et des années avec des sommes colossales et puis surtout quand tu es le président d'un club qui n'a même plus les moyens aujourd'hui à cause de sa dette de payer les imprimantes ou l'encre pour changer tout ça, moi ça me fait vraiment rigoler. Je prends ça de très loin, là où je suis un peu plus surpris, c'est que j'ai vu le communiqué de la LFP qui est un peu drôle également, j'ai trouvé. Par contre, je suis très étonné que le PSG n'aille pas de plus loin déjà dans les réponses et puis même éventuellement dans les procédures parce que c'est de la diffamation, il y a un moment où il faut peut-être commencer à taper du poing sur la table et puis à montrer que voilà, ça suffit. Mais bon, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de mauvaise foi, il y a beaucoup de seums, c'est clairement ça, ça les fait vraiment chier de voir qu'un joueur comme Mbappé refuse le Real, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas habitués à ça. Honnêtement, ça me fait plus rire qu'énerver, pour être franc. En plus, quand on sait ce qu'a fait le Barça, alors ce n'était pas sous la présidence de Laporta mais sous celle de Barthéléou, quand on se rappelle du transfert d'Ousmane Dembélé de Dortmund à Barcelone et les méthodes qui ont été employées pour arracher Dembélé, qui venait d'achever sa première saison qui a été une excellente saison à Dortmund sous les ordres de Thomas Tourelle, quand on voit ce qu'ils ont fait eux pour arracher Dembélé, les voir donner des leçons sur le Paris Saint-Germain, c'est assez cocasse Yacine. Et là, je donne un exemple Yacine, on peut en citer plein. C'est ce que je te disais tout à l'heure, le problème c'est qu'en fait, ils n'avaient pas l'habitude de cette concurrence. Ils avaient le monopole, ils se partageaient les joueurs entre 4-5 clubs et tout allait bien. Là, d'un coup, ils se retrouvent avec des clubs qui ont de l'argent, qui ont les moyens de proposer plus. Alors, OK, vous pouvez dire c'est surpayé et tout ça, sauf qu'ils ont le droit, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de salarié cap. Donc, à un moment donné, vous vous retrouvez à quand vous croyez à l'époque que dès que le Barça ou le Real proposait à un joueur, le mec venait en courant, c'est fini. Et c'est vrai que malgré tout, le Barça encore plus parce qu'il y a plusieurs étapes dans le foot, il y a un peu des moments charnières, l'arrêt Bosman, etc. Mais le départ de Neymar pour le PSG, puisque le PSG n'est rien, que le Barça est immense, donc je ne vois pas pourquoi Neymar allait venir au PSG. En fait, ce départ-là, il acte aussi un nouveau tournant dans le football, c'est-à-dire que l'argent devient la priorité des priorités et peu importe le statut du club. Parce que finalement, le PSG aujourd'hui, même si les résultats sont comme ci, comme ça, mais fait partie des équipes capables de gagner avec des champions. Et pas par son passé ou son historique, mais par son statut actuel. Donc, le joueur, il ne se dit plus « Ah, mais le PSG, il y a quelque chose à construire. » Non, le PSG, j'y vais, je peux gagner. Il me propose plus d'argent, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas y aller. Voilà, c'est tout. Donc, ils prennent des claques depuis 5-6 ans et c'est ça qu'ils vivent mal. Et d'ailleurs, le fair-play financier au départ, rappelez-vous qu'on va caricaturer un peu, mais il a quand même été fait pour protéger les gros. Exactement. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que Paris était dans la même position en 2011 que Chelsea l'était au début des années 2000. C'est-à-dire que Chelsea n'a jamais été un club taillé pour gagner la Ligue des Champions avant l'arrivée d'Abramovic, qui a injecté beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour ensuite pouvoir la gagner 12 ans après, parce que je crois que la première avec Matteo, c'était 2012, il me semble. Oui, c'est ça. On a évoqué rapidement la réponse de l'AFP. Tu veux peut-être dire un mot là-dessus, Yacine, sur la réponse de Vincent Labrine, président de la Ligue de football professionnelle, ex-président de l'Olympique de Marseille, qui a envoyé un courrier assez virulent, aussi virulent que les attaques venues d'Espagne. Est-ce qu'ils ont bien fait de répondre ? J'ai envie de te dire même, enfin. Ouais, enfin. Enfin, parce que bien sûr que tu te fais attaquer par la Ligue espagnole. Là où je rejoins Nico, évidemment que le PSG doit répondre, mais on sait très bien qu'il y a cette image de soft power, ils ne veulent pas faire de vagues. Est-ce qu'en attaquant le Barça, la Liga, ils vont un peu écorner leur image. Donc, on le sait que malheureusement, ils sont pris là-dedans. Mais bien sûr que la Ligue est dans son rôle. La Ligue défend le PSG, le club français. La Ligue défend aussi son championnat. Voilà, tu attires des grands joueurs, ça valorise ton championnat. Donc, tu défends ton championnat. Et il y en a marre de ces attaques gratuites sur des choses en plus qui sont aujourd'hui infondées. Puisque je rappelle quand même que Tebas, ça fait trois ans ou quatre ans qu'il essaye d'attaquer le PSG. Il n'y a rien. Donc, s'il n'y a rien, à un moment donné, moi, ne me racontez pas les histoires d'argent ou je ne sais pas quoi. S'il y avait quelque chose dans le droit qui posait problème, les plaintes de Tebas, il y aurait eu quelque chose. Il n'y a rien. Donc, oui, bien sûr que la Ligue a raison. Et je trouve même qu'elle a été un petit peu attentiste au début. Elle aurait dû répondre beaucoup plus vite. Maintenant, elle l'a fait. Donc, enfin, elle est juste dans son rôle. Il y a eu une autre réponse cette fois-ci de l'UNFP, l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Donc, on fait une réponse un peu plus légère, voire un peu plus ironique, en notamment en faisant une parodie de la célèbre chanson Porqué Tebas. Donc, voilà, pour le dossier de la Ligue. Messieurs, il y a eu autre déclaration, mais cette fois-ci celle de Mauricio Pochettino. C'est très récent. Je crois que l'interview a été donnée hier à une radio espagnole qui s'appelle la Cadana Copé, où bizarrement, curieusement, Mauricio Pochettino a dit au micro de cette radio que pour lui, il était 100% concentré sur le Paris Saint-Germain, qu'il lui restait un nom de contrat et qu'il ne voyait pas pourquoi on ne le laisserait pas en place pour cette dernière année de contrat. Il a aussi évoqué le cas Mbappé en disant qu'il a été averti 30 minutes avant l'annonce au Parc des Princes que Mbappé allait prolonger. Nico, sur cette déclaration et le fait de dire qu'il va rester, c'est quoi, Nico ? C'est de la langue de bois ? C'est de la politique de l'autruche ? Parce que, sincèrement, on voit mal comment Mauricio Pochettino pourrait encore honorer cette dernière année au vu des 18 derniers mois, pardon, où en termes de jeu, on s'est ennuyé, il y a eu l'élimination contre le Real, ça paraît quasiment impossible, Nico. Au-delà de son bilan, je pense que ce qui, à mon avis, rend quasi impossible l'hypothèse de le voir rester sur le banc, c'est que tu démarres un nouveau cycle, tu déclares vouloir réorienter ta politique sportive, tu as pris Campos dans ce sens, tu fais une révolution sportive, tu ne peux pas conserver un entraîneur qui t'a fait un bilan pareil en 18 mois, donc je ne conçois pas qu'il reste, après, effectivement, c'est une tendance pour certains, on en a parlé ces derniers jours, il y a eu un article dans l'équipe, avec les infos, les sources et tout ça, il faut tout prendre avec des pincettes, mais pour moi, ce ne serait même pas cohérent, en fait, ce ne serait même pas cohérent de démarrer un nouveau cycle en gardant un entraîneur qui a mis en place des choses pendant 18 mois, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Pochettino, demain, il va arriver à l'entraînement, en juillet, il va dire, bon, bah, depuis 18 mois, tout ce qu'on fait, ce n'était pas bien, mais ce n'était pas à ma faute, mais maintenant, c'est bon, j'ai compris, on va faire différemment, t'as aller où la crédibilité si tu fais ça ? Donc, non, non, il faut changer, Pochettino, c'est le premier fusil, mais je reste persuadé, je n'ai pas d'infos, mais pour moi, quand tu recherches autant un entraîneur que les Qataris en ce moment, parce qu'ils recherchent, ça discute fort avec pas mal de gens, il y a beaucoup de noms qui sont cités, mais il y a surtout quelques noms avec lesquels il y a des discussions, si tu cherches un entraîneur avec autant d'envie et autant de détermination, c'est que dans ta tête, Pochettino, il ne peut pas rester, et quand bien même les discussions avec tes deux, trois pistes prioritaires n'aboutissent pas, tu ne vas pas après te dire, bon, finalement, on n'a trouvé personne d'autre, on va garder Pochettino par défaut, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose de sain, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer un an, donc pour moi, il n'y a aucun doute sur son départ, après lui, évidemment, qu'il va pas dire qu'il attend de se faire virer, évidemment qu'il va pas dire ça, il y a quand même 15 millions en jeu à peu près, je crois, sur la table, il va passer un député libéré à sa place, je ne me fais pas trop de soucis pour la rentrée 2022 en tout cas. Non, c'est clair, c'est clair, mais malgré tout, Yacine, est-ce qu'on peut se dire aussi que lorsque la direction du PSG a discuté avec Mbappé, forcément, le sujet du coach a été posé sur la table, Yacine ? On sait que les deux hommes s'apprécient beaucoup, Pochettino et Mbappé, mais est-ce qu'il est possible qu'il y ait une réflexion en se disant, si on ne trouve pas de coach dans les dix jours qui arrivent, parce qu'il faut quand même préparer la semaine, et c'est peut-être aussi pour ça, Yacine, qu'il n'y a pas eu d'annonce encore officielle pour le débarquement de Pochettino, est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'ils gardent dans un coin de leur tête que c'est le plan B, Pochettino, si toutefois, ils n'arrivent pas à trouver… Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de discussions autour de Zidane, et puis il y a sans doute le directeur sportif, Yacine Louskampos, qui va proposer lui aussi ses propres entraîneurs, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi quand même cette hypothèse-là, malgré le fait que Nico, lui, n'y croit pas du tout ? Je n'ai pas envie de dire oui, parce que ça me fait mal, mais évidemment que tout est imaginable aujourd'hui dans le foot. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça me permet de rebondir sur l'année dernière où on avait dit, tiens, Pochettino ne dément pas, et tout le monde disait, mais c'est normal, il ne va pas démentir tout le temps. C'est bizarre, parce que cette année, il est beaucoup plus prompt à dire qu'il allait rester au PSG, récemment la saison dernière. Donc, je pense que c'est quand même une preuve qu'on ne devait pas être loin de la vérité, qu'il voulait se barrer. Évidemment qu'il y a les négociations. Si le mec te vient et te dit, non, moi, je suis allé au bout, il me reste un an de contrat, mais je veux partir, il y a quand même une négociation qui va avoir lieu sur ses indemnités. Quand tu as déclaré ça, je pense que le président, il arrive, il te dit, écoute, je ne vais pas pouvoir te donner tout ton salaire, tu veux te barrer. Donc, on va négocier et ça va être plutôt à la baisse. Donc, oui, bien sûr, j'ai encore un an de contrat et je veux rester. Donc, ça, c'est les à-côtés. Pour le reste, oui, dans l'absolu, bien sûr qu'il peut rester. Il a un an de contrat et aujourd'hui, tu n'as pas d'entraîneur disponible directement ou qui accepte. Oui, il peut rester parce que la relation Mbappé Pochettino, elle a l'air plutôt bonne. On l'a bien vu qu'il y a quand même des choses qui ont avancé. Il a fait progresser, etc. Pas de problème. Maintenant, comme le dit Nico, tu as vécu 18 mois. Je veux dire, si c'était ces six premiers mois à Pochettino, on pourrait se poser la question. Tu as eu une saison, tu nous as répété mille fois pendant six mois qu'on te jugerait l'année prochaine. On t'a jugé cette année en ayant fait la préparation et la saison. On n'a rien vu. Voilà. Pas de jeu, pas de résultat. Les pertes de presque tous les titres sauf le titre de champion de France. Bon, ça va être compliqué d'expliquer aux gens quand même que tu as viré Tourelle, tu as viré Emery, tu as viré Blanc alors qu'il gagnait presque tout et que tu vas garder le seul entraîneur qui ne gagne rien ou presque. Là, ça va devenir compliqué. Et puis, évidemment, l'arrivée de Campos parce qu'on le répète depuis plusieurs mois ou même plusieurs années qu'on fait le podcast. Prendre un directeur sportif qui ne choisit pas l'entraîneur et devoir faire des concessions entre guillemets, on sait ce que ça a donné. Donc, à partir du moment où tu pars sur un nouveau projet, bah oui, coup de balai sur tout. Pochettino, pas Pochettino. Tu trouves un nouvel entraîneur qui est en relation ou qui est en symbiose avec le directeur sportif. On espère plutôt que lui choisisse plutôt que doit. Et tu essaies de construire quelque chose de cohérent et de solide puisque c'est ce que tu as raté pendant les 3-4 dernières années et ce qui t'a plombé. Parce qu'on rappelle encore une fois, pour ceux qui veulent déformer nos propos, qu'on n'a jamais dit que Tourelle était un entraîneur claqué. On a dit qu'à un moment donné, le conflit avec Leonardo et sa posture l'avait plombé. Voilà, c'est tout. Et on répète que les 7 premiers mois, c'est peut-être celui qui a proposé le plus de choses au PSG sur les 5 dernières années. Mais Nico, est-ce qu'on peut aussi imaginer un mea culpa de la part de la direction du PSG envers Pochettino, dont on sait qu'il n'avait pas vraiment les mains liées, qu'il ne pouvait pas sortir Neymar, qu'il ne pouvait pas sortir Messi ? Est-ce que peut-être que Mbappé a peut-être pu les convaincre, a peut-être pu convaincre la direction de garder Pochettino ? Mais cette fois-ci, dans l'espoir de voir le vrai Pochettino, tout ce qu'il a envie de mettre en place et surtout avoir la main sur le vestiaire en pouvant évidemment sanctionner les joueurs qui ne feraient pas assez d'efforts. On pense à Messi, on pense à Neymar. Ça aussi, ce n'est pas imaginable, Nico ? Tout est imaginable. Moi, je n'y crois pas, honnêtement, mais peut-être. On ne peut pas enlever une chose, c'est que Pochettino, il arrivait dans un contexte difficile. On l'a bien désingué ici comme il fallait, je pense, à juste titre pour plein de choses. Il y a quand même effectivement une circonstance assez atténuante à son bilan, c'est qu'effectivement les rapports avec Leonardo ont été très compliqués et qu'on a très vite compris que Messi, Neymar et Mbappé, il ne fallait pas toucher à ça et qu'il fallait forcément jouer avec les trois. Effectivement, ça, on ne peut pas l'enlever. Après, on l'a dit quand il a senti très rapidement l'an dernier que c'était très compliqué à gérer, qu'il n'avait peut-être pas mis les pieds où il fallait. Si vraiment il n'était pas content, il n'a plus envie de te dire, vas-y, fais ce que tu as envie, vas-y, lâche-toi. Pochettino, il n'a pas besoin du PSG pour vivre. Il a assuré les besoins de sa famille pour deux ou trois générations avec son passage à Tottenham et à Paris. Je ne pense pas qu'il ait vraiment de problèmes financiers au point de s'accrocher à son bureau et à son boulot et à renoncer à tous ses principes. C'est en ça, moi, qui m'a beaucoup déçu. C'est que Pochettino, quand il est arrivé, on attendait vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup d'intensité dans le jeu. L'arrivée, il n'a rien montré. C'est pour ça, aujourd'hui, que je souhaite son départ. C'est peut-être un très bon coach et puis s'il faut, il va partir et puis il va gagner une Coupe d'Europe l'an prochain vu que c'est le destin des entraîneurs qui cliquent le PSG. Donc, je lui souhaite. Mais, encore une fois, je t'ai dit, à partir du moment où tu changes ta politique sportive, tu mets un nouveau directeur sportif et tu veux envoyer un message très clair en disant aujourd'hui, c'est fini, les passes droits, c'est fini de ne pas pouvoir sortir un joueur. On a compris, nous, les Qataris, qu'il fallait faire autrement. Tu ne peux pas laisser Pochettino. Pochettino, ça fait 18 mois qu'il rentre devant Neymar et ça fait un an qu'il rentre devant Messi. Et donc, le 4 juillet, il va arriver et dire « Maintenant, vous avez fait ce que vous voulez. Maintenant, je vous le dis, c'est fini. » Enfin, tu n'es pas crédible. Tu ne peux pas faire ça. Quand tu veux une révolution, tu changes tout. Voilà, c'est assez clair. Et encore une fois, il y a un bilan qui est quand même dramatique en termes de jeu, en termes de trophée. On a viré des entraîneurs pour beaucoup moins que ça à Paris. Et tu as aujourd'hui l'occasion de débuter un nouveau cycle. Je ne vois vraiment pas, à part une demande de Mbappé, pour prolonger son contrat, il faut que Pochettino reste. Je n'y crois pas une seconde. Mais admettons. Mais à part ça, quel est aujourd'hui l'intérêt des Qataris de garder Pochettino ? Il n'y en a aucun. Vraiment. Je ne vois aucun. Pour moi, son sort est scellé. Là, on est quoi ? On est vendredi ? Je pense que ça va être annoncé ce week-end ou lundi qu'il n'est plus là. En tout cas, je l'espère personnellement. Justement, pour aller dans le sens de Nico, si réellement, c'était une demande de Mbappé, en fait, ce serait déjà annoncé. Si Mbappé avait dit « Je prolonge si Pochettino reste », dans la prolongation de Mbappé, tu la fêtais pendant deux jours. Et puis, mardi, tu disais « Pochettino sera l'entraîneur d'année prochaine » parce qu'on a compris qu'il y avait eu certaines limites et on a confiance en lui. Si ce n'est pas annoncé, c'est que ce n'est pas une demande de Mbappé. Oui, mais ça peut aussi laisser le temps, s'ils ne la lancent pas aujourd'hui, ça peut aussi laisser le temps de voir ce qu'ils peuvent faire sur le marché des entraîneurs et que si jamais ils ne trouvent pas leurs chaussures à leurs pieds, ils garderaient Pochettino parce que ça éviterait d'abord de débourser 15 à 20 millions d'euros même s'ils ne sont pas à ça près, il ne faut pas déconner. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu as raison dans ce que tu dis, mais en fait, c'est en gros se laisser une porte de sortie. Ça ne peut pas être une demande d'un Mbappé parce que si c'était réellement une demande d'un Mbappé dans des conditions de prolongation, en fait, ce serait déjà annoncé. Ça peut être qu'on fait tout pour Zidane et Mbappé dirait OK, mais si ça ne se fait pas avec Zidane, autant garder Pochettino. Et tant qu'on est sur les coachs, Nico, il y a la Gazzetta dello Sport et quelques médias italiens qui ont communiqué sur le fait que Thiago Mota quitte l'Aspézia alors qu'il lui reste encore deux ans de contrat. C'est une équipe qu'il a réussi à maintenir en Serie A. Donc forcément, nous, on en avait parlé parce que c'est vrai que le PSG, mais c'était à l'époque d'Elonardo, avait coché la case Thiago Mota en cas de départ de Pochettino. Il y a d'autres noms qui circulent. On a parlé de Zidane. D'ailleurs, sur Zidane, avant de revenir sur Mota, Nicolas, tu ne crois toujours pas ou aujourd'hui, tu te dis, à force d'insister finalement, parce qu'on sait que les derniers mots de Noël Legret sur l'équipe de France laissent à penser que Deschamps pourrait continuer au-delà du Mondial au Qatar. sur ce que tu sais, toi, ou ton ressenti, Zidane ? Je ne sais pas plus que vous. Mars-Avril, je vous l'avais déjà dit qu'il a eu des soucis personnels. Et donc, pour moi, cet hiver, je vous l'avais dit, c'est impossible que de l'envisager. Ça va visiblement mieux. Il a réglé pas mal de ses problèmes parce que là, on a vu quelques vidéos où il est plutôt en bonne forme, la mise Zidane. Donc, je suis moins catégorique sur ce côté-là, déjà. Après, est-ce qu'il va venir à Paris ? Je n'en sais rien du tout. Ce qu'on sait plus ou moins tous, parce que c'est un secret pour personne, les infos, elles circulent, c'est que les discussions, elles sont très intenses, que c'est la priorité absolue et qu'ils sont prêts à lui offrir absolument tout ce qu'il veut pour venir à Paris. Et que lui, de son côté, aujourd'hui, ce qui freinait à la base, effectivement, il y avait la perspective équipe de France qui s'est quand même pas mal refermée ces dernières semaines. Et donc, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui a l'air de moins peser aujourd'hui dans sa réflexion. Par contre, ce qui pèse toujours, c'est qu'il y a l'image Marseille, il y a sa famille qui est là-bas. Et que moi, les échos que j'ai, c'est qu'il réfléchit un petit peu par rapport à tout ça. Il veut bien réfléchir pour ne pas mettre sa famille dans une potentielle galère. Il a des affaires aussi là-bas. Disons que ça rentre apparemment dans la balance. Tant mieux pour l'égo des Marseillais, parce que ça veut quand même dire qu'il aime un peu l'OM, ce qu'on peut en douter. Je vous rappelle qu'il n'a jamais joué là-bas. Il est plus bordelais que Marseillais au niveau de football. Mais bon, les Marseillais, ils aiment bien le revendiquer Zidane. Donc bon, il l'a vécu à Marseille. Il est même cannois avant d'être bordelais. C'est ça. Mais bon, après, il aime effectivement l'OM, sans doute. Je veux bien le croire. Mais il n'aime pas suffisamment, en tout cas, l'OM pour ne pas réfléchir au fait de venir à Paris. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les supporters du PSG qui souhaitent voir Zidane. Ça va se décanter assez rapidement, de toute façon, je pense, parce qu'ils ne vont pas pouvoir attendre pendant six mois sa décision. Après, sur mon ressenti aujourd'hui, au fond de moi, je pense qu'il ne va pas venir. Mais j'en suis de moins en moins sûr. Donc comme je suis complètement nul en pronostic, démerdez-vous avec ça. Bien joué. C'est une vraie réponse de Norman, ça. Elle est parfaite. Yacine, c'est vrai qu'on sait que Zidane est très, très attaché à son image. Et ce qu'a dit Nico sur le fait d'être à Marseille, d'être Marseillais, que sa famille vit encore. On sait qu'il a des terrains de five là-bas, c'est son business. On sait que ça peut rentrer en compte. Il en a à Paris aussi. Oui, bien sûr. Mais je crois que le premier qu'il a ouvert, il me semble que c'était là-bas. Oui, oui. Il en a dans 77 province. Exactement. Il en a dans 77 aussi. À Aix. Et donc, ça peut faire partie aussi de la réflexion. Mais au-delà de ça, et après, j'en avais sur toi, on a parlé d'une éventuelle arrivée. Mais est-ce que vous, alors j'imagine que sur le côté managérial, vous êtes pour à 100% parce qu'il a un charisme, il a une aura, il a une carrière qui parle pour lui. Mais ce n'est pas le plus important. Il y a aussi le terrain, Yacine. Toi, ton avis sur Zidane, le coach, on a vu, il a remporté beaucoup de trophées avec le Real Madrid. Mais il y a toujours eu quand même un peu de critique sur le jeu pratiqué par le Real sous Zinedine Zidane. Il y a même eu des comparaisons entre Deschamps et Zidane. Est-ce que tu es là-dessus, toi aussi, Yacine ? Oui, alors déjà, moi, j'annonce qu'il ne signe pas. Comme ça, je fais comme tout le monde, jette la pièce en l'air. S'il ne signe pas, je pourrais dire, je vous l'avais dit. Comme ça, c'est déjà fait. À la limite, je pourrais annoncer aussi qu'il signe. Comme ça, après, je fais un montage d'un des deux et je dirais que j'avais raison. Non, mais en fait, bien sûr qu'il y a... En fait, encore une fois, c'est le football, déjà en général, mais le football d'aujourd'hui. Évidemment qu'il gagne trois Ligues des Champions. Mais rappelez-vous les parcours. On le répète souvent, mais par exemple, la fameuse défaite à Wolfsburg. Je pense que s'il est au PSG et qu'il perd à Wolfsburg, ce n'est pas le même impact qu'au Real. Il se fait déboîter. Rappelez-vous que... Je ne veux pas dire sur chaque saison, parce que je crois qu'il y a une saison où il est champion et tout, et ça se passe plutôt bien. Mais sur les quatre saisons qu'il fait, il y a deux saisons et demie, on va dire, où il y a toujours un moment donné où il est menacé, où les gens se plaignent du jeu, des résultats, etc., du manque de concurrence, des joueurs qui restent sur le banc, etc. Donc, OK, les trois Ligues des Champions, il n'y a rien à dire. Les titres de champions, il n'y a rien à dire. Sauf qu'il faut arrêter de faire croire que tout a été un long fleuve tranquille et tout a été une belle histoire et que tout s'est bien passé. Rappelez-vous comment il élimine la Juve après avoir gagné à Turin et qu'il est mené 3-0 avant le pénalty de Ronaldo où ça passe à l'arrache. Donc, il faut arrêter de croire que Zidane, il a marché sur l'Europe avec le Real, tu vois, sur tous les matchs. Même en phase de poule, je me rappelle une année, d'ailleurs avec le PSG, je crois, il est à la limite, au bout de trois journées, il joue un match décisif, je crois que c'est Galatasaray. Ah, c'est le groupe où il y avait Bruges, Bruges, Paris, Galatasaray. Dès la phase de poule où tu te dis, s'ils perdent ce match-là, ils sont dans la merde, vraiment. Il a 3-0 par le fameux match de Galatasaray. Voilà. Donc, écoute, moi, je continue sur la même lignée que toi et que Nico aussi, d'ailleurs, de toute façon, je pense à peu près. Mais oui, politiquement, ça ressemble à Dion Chéloti. Le charisme, d'ailleurs, il a appris son parcours avec lui, il est très proche du football italien. Donc, il a le charisme. Oui, dans la gestion du vestiaire, je pense qu'il a une aura et un impact qui est beaucoup plus important dans l'écoute des joueurs. Ça reste Zinedine Zidane et les joueurs qui jouent aujourd'hui l'ont vu jouer. Voilà. Maintenant, effectivement, au niveau du jeu, bon, après, ça reste la Ligue 1, PSG au-dessus de la Ligue 1. Mais là, au niveau du jeu, on ne va pas non plus s'éclater tous les week-ends, etc. Mais en même temps, est-ce que réellement, il y a beaucoup, beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui qui sont capables de proposer tout ça ? Tu vois, on voit Nagelsmann quand même, sa saison au Bayard, c'est un échec. Et finalement, en dehors de Klopp et Guardiola, voilà, moi, je regarde des matchs de championnat. C'est un échec parce qu'il est, tu parles d'échec parce qu'il sort assez, enfin, il sort en quart de finale, hein ? Oui, mais il ne gagne que le championnat d'Allemagne. Il ne gagne pas la Coupe d'Allemagne et il sort très tôt en Ligue des Champions. Et au niveau du jeu, Bayern, cette saison, ça n'a pas non plus été quelque chose d'exceptionnel. Alors, attention, il arrive, il met en place et tout. Je ne dis pas ça. Je dis aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs capables de proposer et des résultats et du jeu ? Sur le jeu, Nico, tu es en phase avec... Yacine, est-ce que la comparaison avec Deschamps, par exemple, te semble cohérente ? Ouais, Deschamps, c'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui place le résultat au-dessus de tout. Et lui, le jeu, c'est vraiment même, j'ai l'impression, quelque chose qui ne l'intéresse limite pas. Mais après, Zidane, c'est vrai qu'il a été formé à Nantes. Non, mais tu vois, on a parlé d'un mec comme Ruben Amorim, qui était potentiellement une bonne recrue. C'est typiquement un jeune entraîneur qui produit du beau jeu avec ses équipes, beaucoup plus qu'un Zidane. Maintenant, la question qu'on s'est souvent posée ici, de quoi a besoin le PSG ? Est-ce que le PSG a besoin d'un entraîneur qui vient avec des grandes idées ? On l'a déjà vu, ça ne marche pas. Emery et Tourelle peuvent en témoigner, même aujourd'hui Pochettino quelque part. Ou est-ce que le PSG a besoin d'un entraîneur avec une aura, avec une légitimité auprès de joueurs qui ont besoin justement d'être recadrés ? On a aussi vu avec Ancelotti, même si c'était vraiment il y a 10 ans maintenant, donc c'est une autre époque, que ça n'avait pas non plus fonctionné. Mais pour d'autres raisons. Aujourd'hui, moi personnellement, je l'ai déjà dit souvent, moi je veux voir un entraîneur capable de mettre Messi sur le banc de touche. Capable de sortir Neymar à la 45e parce qu'il a fait demi-temps horrible. Capable de dire à Mbappé à la 60e, tu sors parce que dans trois jours, il y a un match de Ligue des Champions, je te mets au repos et si tu fais la gueule, tu seras privé de match. Moi, je veux voir un entraîneur comme ça. Aujourd'hui, à part compter Zidane sur le marché, je n'en vois pas d'autres. Donc de ce côté-là, moi Zidane, je pense que c'est... Zidane qui n'a jamais hésité à mettre Eden Hazard sur le banc, à mettre Gareth Bale sur le banc. Déjà, il a été acheté pour 100 millions d'euros. Eden Hazard, il s'est mis tout seul sur le banc et sur la linfirmerie, mais oui, effectivement, il l'a fait. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui de mettre Eden Hazard sur le banc que Messi ou Neymar, mais bon. Non, par contre, tu peux ajouter Ronaldo, où c'est le seul qui a réussi à lui faire comprendre qu'il ne devait pas jouer tous les matchs. C'est le seul qui a réussi à mettre Ronaldo au repos, par exemple, dans des matchs de Coupe d'Espagne, où il marquait quatre buts, mais qui ne servent à rien, ou même des matchs de championnat, où il n'a pas pris Ronaldo dans le groupe. C'est le seul qui a réussi à lui faire comprendre, quand même. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer sur son match... J'allais dire, alors que quand Benitez a voulu lui donner des conseils sur les coups francs, il s'est fait virer. Voilà. Donc c'est le seul qui a réussi à dire à Ronaldo, au lieu de jouer 60 matchs, tu vas en jouer 45-50, mais par contre, tu vas pouvoir être en forme sur les 45-50. Et tu penses qu'il peut dire à Neymar... Tu penses que c'est le discours-là, il peut l'avoir avec un mec comme Neymar ? Parce que Ronaldo, il lui dit, mais en même temps, Ronaldo, il a une hygiène de vie qui est quasiment irréprochable. Je ne sais pas si ce discours il pourra tenir avec Neymar, dont on va reparler tout à l'heure. Encore un mot sur Zidane, où on a fait le tour ? Oui, mais justement, tout ce qu'on dit en ce moment, tout ce raisonnement-là, c'est un raisonnement que j'avais il y a encore un an, deux ans, trois ans, quand on avait une direction sportive qui était absente, quand on avait un problème structurel profond dans ce club. Alors, attention, tout n'est pas réglé. L'arrivée de Campos n'a pas tout solutionné par un claquement de doigts. Mais on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, les Qataris veulent aller vers autre chose. Donc, ce raisonnement-là, c'était avant. Si aujourd'hui, tu as effectivement un Acer plus présent et qui reste dans son rôle, si tu as un Campos qui a une autorité forte et qui peut imposer des choses, des sanctions, j'ai envie de te dire que l'arrivée d'un entraîneur avec une aura tel Zidane ou un Comté n'est peut-être plus aussi importante. Parce que tu peux imaginer d'avoir une organisation enfin cohérente avec un entraîneur, malgré un déficit d'image et d'aura, qui va pouvoir travailler et imposer ses idées. Donc, dans les deux cas, tu ne sais pas trop aujourd'hui vers quoi tu vas. Donc, c'est délicat. Dans le doute, tu vois, connaissant les Qataris et leur difficulté à dire « on s'est trompé, on va changer », je pense quand même que tenter un Zidane cette année, ce ne serait pas de mauvaise chose. Et puis, pour être honnête, ça ferait tellement chier les Marseillais et les Madrilènes que rien que pour ça, j'ai envie de le faire. Je pense que ça embêtera plus sans doute les Madrilènes qu'on a un vrai, vrai, vrai rapport avec Zidane joueur et Zidane entraîneur. Les Marseillais, je pense qu'en connaissant les supporters à Marseille, ils vont plutôt se dire « on n'en a rien à foutre, c'est pas un vrai Marseillais, il n'a jamais joué à Marseille ». Ils vont retourner leur veste. Ils vont dire « ça y est, les Parisiens, adulent un Marseillais, on adore ». Ils vont se foutre de la gueule. Mais crois-moi, crois-moi qu'ils vont l'avoir mauvaise les Marseillais. J'ai parlé de Thiago Motta, on va en dire un mot, selon la presse italienne, mais c'était annoncé de longue date qu'il n'allait peut-être pas poursuivre à la Spezia, alors qu'il a fait plutôt un bon travail avec l'effectif qu'il avait. Il a réussi à les maintenir en Serie A. On l'avait évoqué au mois de mars, la piste Thiago Motta. En cas d'échec sur la piste Zidane, considérons qu'ils vont licencier Pochettino. Entre Ruben Amorim, dont Nico vient de parler, Thiago Motta, il y avait aussi la piste, il y a beaucoup de Portugais, c'est normal parce que c'est Luis Campos, il y a aussi la piste Conce Sao du FC Porto. On a même parlé à un moment de Léo Jardim, je crois qu'en train d'en Arabie Saoudite, je ne suis pas sûr. Puis c'est quasiment impossible, vu comment ça s'est fini à Monaco avec Mbappé. Est-ce que vous, vous auriez peut-être un autre coach en tête ? Alors, pour en tenir compter, maintenant Tottenham étant qualifié pour l'équipe des champions, ça paraît plus difficile, et puis on voit mal Comté et Campos pour l'abord ensemble. Toi, Yacine, tu as d'autres noms, ou ceux que je viens de te citer te vont aussi ? Moi, je n'ai pas d'autres noms. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être sur Amorim et Conce Sao. Parce qu'en fait, c'est deux footballs. Pas les mêmes profils, tu veux dire ? Oui. Il y en a un qui est très, très porté sur le jeu. Amorim, il est jeune, il a 37 ans. C'est un joueur professionnel, Yacine. Oui, à Benfica, notamment. Il a entraîné un petit club de la banlieue de Lisbonne, qui s'appelle Praia, je crois. Un truc comme ça, club Praia, un truc comme ça. Ensuite, il est parti à Braga, où il a eu des résultats. Et il est parti au Sporting, où il a été champion. Et il est sorti des poules de la Ligue des Champions. Et il finit deuxième la saison suivante. Donc, il requalifie le Sporting pour la Ligue des Champions. C'est un entraîneur qui est très humain et qui est porté sur le jeu. À l'inverse, Conte Césaro, c'est quelqu'un qui est, pour caricaturer un peu, attention, je ne sais pas, mais c'est très 4-4-2, très organisé et très sûr. L'état d'esprit, le combat, etc. Donc, en fait, je n'arrive même pas à comprendre. On a pu le voir, d'ailleurs, à Nantes, où il est resté. Il a fait une saison à Nantes, une saison et demie, je ne sais plus. Non, une demi-saison. Il ne fait qu'une demi-saison, il a signé à Porto après. Je pensais qu'il avait fait au moins une saison. Après, il n'arrive pas trop tard non plus. Il n'arrive pas en février, mais il fait une demi-saison. En tout cas, il maintient Nantes. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est deux profils totalement différents. Et moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que si réellement, tu pars sur un nouveau projet avec une politique cohérente, en fait, ce n'est pas possible d'avoir deux projets différents. C'est comme si tu me disais, j'hésite entre Antonetti et Gourcuff. En fait, les mêmes joueurs ne correspondent pas aux deux entraîneurs. Peut-être que Yassine, il cible sciemment deux entraîneurs différents. Parce qu'étant un, évidemment, tu as parlé sur le côté un peu grinta, un peu d'agressivité sur le terrain. Et ça concerne Concey Sao. Et sans doute aussi sur le vestiaire, parce qu'on sait que c'est quelqu'un de très caractériel, Concey Sao. Et puis, peut-être, de l'autre côté, ils se disent, bon, on a peut-être un entraîneur plus diplomatique, mais qui va peut-être nous procurer plus de plaisir. Donc, ça peut aussi... Justement, le problème, pour moi, c'est que ça veut dire que tu n'as pas défini réellement ce qui te manque. Donc, voilà, moi, je considère que, par exemple... Tu vois, Amorim, alors Amorim, c'est plus joueur que Zidane. Mais, par exemple, dans le côté humain, relation humaine, c'est un peu le même profil. Tu vois, c'est des mecs qui ne vont pas au conflit. Les joueurs... Moi, je me suis renseigné sur Amorim, parce que j'avais deux, trois contacts là-bas au Portugal. Et ce qu'on m'explique, c'est que humainement, les joueurs l'adorent. Parce qu'il est tout le temps sur le jeu, sur le... Voilà, il y a des choses qui se passent. Là, je rappelle quand même qu'avec le sporting, il sort des poules de Ligue des Champions et au match allé contre City, il fait 0-0. Alors, il prend une tarte au retour, mais en même temps, c'est City en face. Mais voilà. Donc, moi, je ne comprends pas qu'il y ait ces deux profils aussi différents. J'ai l'impression un peu qu'on est en train de brasser un peu en se disant qu'est-ce qui peut correspondre aujourd'hui à ce qui manque. Plus ça que de se dire voilà notre projet et voilà où on va. Maintenant, je n'ai pas d'autres noms parce que finalement, quand on regarde aujourd'hui ce qui peut correspondre, c'est compliqué en fait. Déjà, des entraîneurs sur le marché, il n'y en a pas. Et moi, je redis que... Alors, on en a parlé en plus, Mousse, ensemble. Et tu as même tweeté dessus. Mourinho vient de gagner la conférence Ligue avec la Roma. Et là, même s'il a dit je reste, moi, je vous le dis... Il n'a pas... Alors, pour être tout à l'heure sur Mourinho, il n'a pas dit simplement je reste. Il a dit c'est la Roma et rien d'autre. Parce qu'il est dans l'euphorie d'un titre que la Roma attendait depuis très longtemps. Je rappelle que la dernière coupe européenne gagnée par un club italien, c'est l'Inter de Mourinho déjà. Et ça date de 12 ans déjà, tu vois. Sauf qu'il a ajouté. Toutes les rumeurs qui sortiront les prochains jours, il ne faudra pas les écouter. Moi, je vous le dis, parce qu'il a déjà prévu. Attention, il n'est pas prévu de discuter avec le PSG. Prévu que ça va parler de ça. Il a anticipé le fait. Bien sûr. Moi, je vous le dis, on n'est pas à l'abri. Parce que Mourinho, même si moi, je n'aime pas du tout son jeu. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu en dent de scie. Mourinho, des fois, tu te dis, il est revenu un peu le Mourinho. Et puis finalement, ça s'écroule. Il y a quand même quelque chose avec Mourinho, l'histoire avec le PSG, le Portugal aujourd'hui, Campos. Il commence à avoir un peu des liens qui sont suscits. Mourinho, qui a été beaucoup ciblé au début de l'ère Qatari, parce que c'était encore un coach en vogue. Plus les années ont passé, moins les Qatari ont regardé de son côté. Puis ensuite, on a eu l'effet inverse. C'est Jorge Mendes qui tapait à la porte des Qatari pour dire, prenez Mourinho, prenez Mourinho, prenez Mourinho. Et Mourinho lui-même avait courtisé un peu Paris, la France. À l'époque, quand il voulait venir, il s'est fait passer ses messages. Et quand Campos était à Lille, Mourinho allait souvent voir des matchs à Lille. Oui, c'est vrai. La relation Campos-Mourinho, ce n'est pas juste une légende. Ce n'est pas parce que les deux sont portugais qu'on dit ça. C'est vraiment… Là, il s'apprécie beaucoup. Et Mourinho à Tottenham, il avait voulu faire venir Campos à Tottenham. C'est vrai, c'est vrai. Un mot sur Mourinho, Nico ? Je sais que non, ce n'est pas du tout ta tasse de thé, Mourinho. Un mot ? Non. Je ne veux rien. Tout ce mot Mourinho. Alors là, je veux dire, non, pas Mourinho. Mais limite, je préfère guéter. Nico, son côté père fouettard à Mourinho, ça devrait te plaire pour le vestiaire du PSG, vu que tu les traînes de Fénia tout le temps. Ce n'est pas ce côté-là qui me déplaît chez lui. Mais c'est tout le reste. C'est un gars qui détruit tous les vestiaires où il passe. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, moi, je n'aime pas. Puis en plus, j'aimerais quand même, même si Zidane, pour le coup… Moi, d'ailleurs, Zidane, ce n'est pas mon choix préférentiel. Et de loin, même si je dis que j'aimerais bien le voir. Parce que pour ce côté… Mais c'est lequel, ton choix préférentiel ? Je ne sais pas. C'est Yacine. J'aimerais voir Yacine dans un peu de GPG. Non, je n'en ai pas. J'ai envie de te dire que le meilleur choix aujourd'hui pour le PSG, c'est avec l'entraîneur que Campos va choisir et qu'il voudra bien travailler avec lui. Je pense que c'est très important. Il faudrait qu'on arrête de mettre des noms en avant, des carrières, des réputations. Aujourd'hui, on parle un petit peu du côté extérieur. Moi, j'aimerais juste qu'on a Campos à qui on a envie visiblement de confier les clés de ce club sportivement parlant. J'ai envie de te dire qu'il fasse venir qui il veut, même un mec qu'on connaît moins. Mais à partir du moment où lui va estimer que c'est l'entraîneur adéquat avec qui il va pouvoir bien travailler et va vraiment pouvoir amener le projet là où il veut, vas-y, Banco, faisons confiance à ce mec-là. Et puis, si ça ne marche pas dans trois ans, on repartira à autre chose. Mais j'ai envie vraiment qu'on parte sur ce projet là. Mourinho, non, Mourinho, je n'ai jamais aimé ses équipes. Je n'ai pas souvenir d'une équipe de Mourinho qui m'ait vraiment fait plaisir. Même cet Inter champion d'Europe, il était… Le Porto de 2004, il n'était pas mal quand même. Je me rappelle même plus, il y a 20 ans. Tu te rappelles du Porto de 2004, toi ? Franchement. Ah oui ! Ils ont éliminé leur vie, ils ont sorti mon la côte. Forcément, on s'en rappelle. Nous, en plus, on est bon en enflammade d'entraîneur parce que Pochettino, on était super contents quand il est arrivé. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous font des réflexions sur ce fameux podcast. Et l'autre jour, je me suis refait ce podcast. Aïe, aïe, aïe. Ce serait peut-être pas mal de contacter YouTube pour effacer la vidéo. C'est moi qui chère. Qu'est-ce qu'on dit comme connerie ? Putain, on dit des conneries. Quand tu es 18 mois après, tu te dis, mais merde, j'ai vraiment dit ça ? En même temps, Nico, il faut être honnête. On sortait d'une fin de saison avec le pauvre Tourelle qui avait complètement pété un câble. Je ne sais pas si vous vous rappelez des derniers matchs en décembre, avant qu'il se fasse lourdé par le PSG. C'était quand même assez buesque, voire lunaire. Ce n'était plus possible. Et pourtant, c'est un coach qui a de réelles qualités. Simplement, ça l'a tellement miné la mauvaise relation avec Tourelle qu'il en était arrivé à faire n'importe quoi uniquement pour emmerder Léonardo. Donc, c'était difficile. C'est normal qu'après, c'était un vent de fraîcheur Pochettino. Et puis, ancien capitaine du PSG. C'est peut-être aussi pour ça qu'on s'enflammait. Je remercie de nous avoir donné raison. D'ailleurs, partie de ces podcasts, monsieur, on va parler un peu de Mercato. J'avais dit lors du dernier Mercato que le PSG allait regarder de plus en plus en Ligue 1. Donc là, ça concerne le cas de Chouameni. Mais plus globalement, on a l'impression aussi qu'il vise beaucoup de joueurs français. Il y a le cas Ousmane Dembélé, avec beaucoup d'infos contradictoires. On va peut-être commencer par le cas d'Embélé, messieurs. Bon, nous, on a toujours dit que, même si on aimait beaucoup le joueur qui fait une fin de saison avec Barcelone, qui est quand même pas mal, pour le PSG, avec toute la réputation qu'il traîne, ce n'était pas le joueur adéquat. Et le Parisien nous apprend cette semaine que, j'allais dire Georges Campos, comme le journaliste espagnol, Luis Campos aurait mis son veto pour les mêmes raisons que nous avons dit dans différents podcasts. C'est-à-dire la fiabilité du joueur au niveau physique et la capacité du joueur à résister aux sirènes des nuits parisiennes. Donc, pour le Parisien, c'est non pour Dembélé. Je vous ai senti assez soulagé, messieurs, par cette nouvelle. Si elle est avérée, parce que ce n'est pas encore tout peut arriver. Nico, allez, sur Dembélé. Dembélé, on l'a déjà dit plein de fois ici, je vais dire les mêmes choses. C'est un joueur trop fragile pour moi. C'est un pari. C'est devenu un pari d'Embélé. Tu as besoin d'un joueur fiable. Physiquement, il ne l'a pas été depuis quatre ans. Tu as besoin d'un joueur professionnel dans ses comportements. Il ne l'a pas été très souvent à Barcelone. Et tu as besoin d'un joueur motivé et professionnel. Bon, ben voilà. Les boîtes de nuit sont réouvertes depuis quelques mois. Je ne pense pas que faire venir Dembélé à Paris soit une bonne idée pour toutes ces raisons. Est-ce qu'il soit marié récemment ? Qu'il a maintenant peut-être une vie de famille ? Est-ce que peut-être ça peut aussi le calmer ? Il y a beaucoup de gens qui ont dit d'ailleurs qu'après ce mariage, il avait pris de bonnes initiatives, qu'il voulait vraiment se reconcentrer sur le football, etc. Non ? Donc maintenant, pour recruter un joueur de foot, il va falloir aller passer une semaine en immersion chez lui pour regarder à quelle heure il se couche, savoir s'il remet deux fois du sel sur sa viande. Non, c'est bon. Voilà. Non, non, non. Je pense que... Encore une fois, l'argument pour moi qui doit être pris en compte sur Dembélé aujourd'hui, c'est son physique. Il y en a marre d'avoir des joueurs qui ne sont pas capables d'aligner 50 matchs par saison. Tu as besoin d'avoir des mecs fiables, surtout que l'an prochain, les Coupes du Monde, tu ne sais pas comment ça va se passer. Un mec comme Messi, un mec comme Neymar... Dembélé, ça peut potentiellement très vite de devenir un titulaire indiscutable parce que les blessures des uns et des autres vont l'imposer. Bon, regarde le bilan de ses blessures à 5 ans depuis qu'il est arrivé à Barcelone. Pour moi, tu ne peux pas envisager Dembélé. Ce n'est pas possible qu'il fasse deux bonnes saisons pleines à 50 matchs et puis on reparlera éventuellement un jour de Dembélé. Mais on verra. En tout cas, c'est pareil, très contradictoires les infos sur Dembélé. Il y a cette info effectivement du Parisien qui annonce que Campos a mis son veto. Mais il y a aussi des infos qui disent que les discussions ont été menées en partie par Nasser, qui a repris aussi un peu les choses en main et que c'est déjà acté au niveau contrat et qu'ils sont d'accord sur tout. Donc, on va croiser les doigts. Juste pour préciser, c'est une piste qui avait été déclenchée par Leonardo, qui connaît très bien l'agent d'Ousmane Dembélé, qui s'appelle Moussa Sisoko. Donc, c'est un dossier qui date parce qu'on sait que Leonardo, pour le mercato de cet été, lui avait été parti voir du côté des joueurs libres, comme Pogba. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est Nasser qui a pris le dossier en main. Mais si les informations sont avérées, celles du Parisien, c'est plutôt logique, Hassina, que Campos ne veuille pas de lui. Maintenant, c'est quand même Dembélé dans le jeu du PSG, avec la rapidité d'Empapé, la sienne. S'il n'avait pas tous ses pépins physiques, c'est quand même le joueur idéal pour accompagner Mbappé, Hassina. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'un joueur de foot, ce n'est pas juste des fulgurances, ce n'est pas juste quand il est en forme. Et on va attendre qu'il soit en forme, comme on a attendu pour beaucoup. Parce qu'on a été plutôt pas mal là aussi. Par exemple, l'arrivée de Wijnaldum, on était super contents. D'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure, Yacine, mais Wijnaldum a été piqué au nez à la barre des Barcelonais par le PSG, parce qu'il était à 30 secondes de signaux au Barça. On était sur une grande lancée depuis un an. En fait, encore une fois, Wijnaldum, c'est aussi un exemple parfait du contexte. Un joueur qui est bon quelque part, il n'est pas bon partout. Parce que chaque club est différent, l'environnement est différent, la ville est différente. Et l'exigence ou l'attente est différente. Voilà, le PSG, tu perds un match, tu fais un mauvais match, on parle de toi tout le temps. En Angleterre, tu fais un mauvais match, tu fais un mauvais match, ça arrive à des joueurs, ils passent à autre chose. En plus, là-bas, ça joue tout le temps, donc du coup, ils n'ont même pas le temps de s'attarder sur ça. Voilà, le contexte est différent. Et évidemment, Dembélé, je rappelle que il n'est pas de la région parisienne proprement dit, mais quand même pas non plus très loin, parce qu'Evreux, quand tu n'as pas ses mantes la Jolie, tu n'es plus très loin d'Evreux. C'est la patrie de Bodmer, ça aussi, je crois. Oui, Bodmer, il y a un autre joueur aussi, un ancien parisien, mais je ne sais pas. Je ne peux pas, Bernard Mendy peut-être. Bernard Mendy, c'est le beau frère de Mathieu Bodmer. Je ne sais pas si... Oui, mais je crois qu'ils ont joué tous les deux à la Madeleine d'Evreux ensemble. Voilà, donc, le truc, c'est qu'évidemment que son côté blessure à répétition, il est problématique, puisque nous-mêmes et le club, on explique souvent que le problème, par exemple, au moment des huitièmes de finale de Ligue des Champions, c'est que tu as un Neymar qui n'a que deux matchs dans les jambes, c'est qu'il te manque toujours un joueur au milieu, c'est que tu as toujours... Donc, évidemment, tu ne vas pas prendre un joueur qui est blessé tout le temps. Et encore une fois, moi, je suis d'accord avec toi, Dembélé, c'est un très bon joueur, capable de faire de grosses différences, capable d'enchaîner les courses à haute intensité, quand il est bien. Voilà. Donc, grosse réserve pour toi, Yacine, comme Nico. Oui, parce que je trouve qu'il y a quand même des joueurs aussi qui se sont faits pour... Tu vois, on parle souvent de Liverpool comme modèle aujourd'hui. Voilà, ils ont décidé de prendre des joueurs peut-être un peu moins clinquants au départ, mais qui sont, eux, capables d'enchaîner 30, 40, 50 matchs dans la saison. Tu vois, quand on voit Luis Diaz qui est arrivé à Liverpool, tu vois bien que ça a été bien préparé. Le mec s'est intégré en un match et demi, il était déjà intégré. Et sur les 25 derniers matchs, il en a joué 23. Donc, bien sûr, tu te dis que ce n'est pas n'importe quoi, tu vois. En parlant de joueurs fiables, Nico, on va revenir aussi sur le cas de Chouameni. Donc, toute la presse avait communiqué sur un accord entre le joueur et le Real Madrid. Il y a un accord contractuel sur les contours de son futur contrat. Mais on annonce aussi dans la presse que Monaco semblerait être un peu gourmand et a décidé d'augmenter un peu le prix du joueur. Eux, ils veulent au minimum 80, voire plus. On sait que le PSG est rentré dans la danse ces derniers temps. Chouameni, qui lui, a joué beaucoup de matchs avec Monaco et avec l'équipe de France, qui a l'air d'être un joueur qui a la tête sur les épaules avec un physique assez fiable. Nico, il y a d'autres joueurs aussi dans le championnat de France. Des bons milieux de terrain, je pense notamment à Fofana. Est-ce que toi, tu valides cette piste aussi, Nico ? Est-ce que tu penses que Chouameni peut finalement signer à Paris, malgré l'accord qu'il a donné à Madrid ? Est-ce que tu penses que ce serait un bon joueur de complément au milieu ? De complément ? Non. De complément, je n'ai pas compris. Complémentaire avec les autres puits ou pas ? Oui, oui, ce serait un titulaire en puissance, ça c'est clair. Ouais, ce serait une très bonne recrute. Clémentaire et complémentaire avec Verratti, voire. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire sur Twitter, qui a dit que Zidane voulait l'équipe de France et que le Qatar allait lui offrir, en fait, parce qu'on est sur tous les internationaux de l'équipe de France. Donc finalement, il va peut-être entraîner les bleus, Zidane. Ouais, le Premier ministre, ce serait une bonne recrue. Après, de ce que j'ai cru comprendre du dossier, il a un accord avec L'Oréal, parce que lui, c'est plutôt sa piste privilégiée. Après, c'est une question d'argent aussi qui va rentrer en compte. Monaco, les agents, les intermédiaires. C'est clair que le PSG est visiblement disposé à donner beaucoup plus que le Réal. Si ce côté financier peut concurrencer le côté sportif, j'ai envie de te dire que le PSG a effectivement toutes ses chances. Si Chouameni est un garçon bien dans sa tête qui a pris une décision à savoir L'Oréal et qui ne voudra pas en changer, dans ce cas-là, je pense que ça va être plus compliqué pour Paris et je ne le connais pas assez pour me positionner là-dessus. En tout cas, il y a encore une semaine, c'était quasiment signé. Aujourd'hui, on voit que ça discute. Il y avait aussi un accord plus ou moins avec Liverpool, de ce que j'ai cru comprendre, mais maintenant, c'est un peu plus en retrait. Je ne sais pas. En tout cas, ce serait une bonne recrue. Et puis, je ne m'avancerai pas parce qu'il y a une semaine, on pensait tous que Kiki partait à Madrid. On a vu ce qui s'est passé, donc je pense que tout peut évaluer. Mais j'ai quand même le sentiment que lui, dans sa tête, c'est vraiment L'Oréal, sa piste référentielle. Mais comme il ne s'est pas trop exprimé là-dessus, je ne sais pas. En tout cas, oui, je valide carrément ce recrutement. Ce serait une très bonne recrute. D'ailleurs, Nicolas, si le joueur va absolument à Madrid, Monaco n'aura pas son mot à dire. Ils ne peuvent pas le vendre de force à Paris. Non, mais ils peuvent aussi ne pas le vendre. Il n'est pas en fin de contrat, je vous le dis. Si l'offre du Real... Bien sûr, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire. Si Monaco estime que c'est 80 ou rien et que le Real propose 50, il ne partira pas au Real. Il n'y a pas que ça. Oui, c'est vrai. Sauf que le Real, avec la perte d'Empapé, les gros salaires qu'il aurait dû lui donner, peut-être aussi faire un effort. Si vraiment, ils veulent s'attacher les services de Chouameni, ils feront l'effort. Je pense qu'ils feront l'effort. Et puis, il y a d'autres pistes pour le PSG au milieu de terrain. Toi, tu es assez d'accord là-dessus, Nico ? Yass ? Je suis d'accord avec moi, oui. Décidément. Oui, mais pour moi, je pense que la prolongation de Mbappé, elle change des choses. Le fait de garder Mbappé, le fait de garder le meilleur joueur aujourd'hui en France, etc., ça peut jouer sur Chouameni. Ajouter, effectivement, le prix, etc. Ça peut permettre, entre parenthèses, de sauver Bordeaux aussi, si Paris achète Chouameni 100 millions. D'ailleurs, tu parlais d'Empapé. Il y a beaucoup de médias qui disent, je ne sais pas l'information, mais qui disent que Mbappé l'appelle, tant que de le convaincre. Il est dans ce rôle de directeur sportif. Ce sera le dernier sujet, d'ailleurs, qu'on abordera, le rôle d'Empapé. Est-ce que ça va être bien vu, mal vu par le vestiaire ? On conclura par ça. Après, de toute façon, ça a toujours été... Ça, par contre, c'est l'histoire du foot. Depuis que je le suis, même à l'époque des années 80, Michel Platine et tout, les joueurs, quand ils étaient dans des clubs et qu'il y avait moyen de faire venir un joueur, ils étaient aussi un peu VRP du club quand ils venaient en sélection. Viens jouer avec moi à la Juve, viens jouer avec moi là. Je rappelle la fusion Makelele-Zidane au Real où Zidane fait tout pour que Makelele reste. Ça a toujours été l'histoire du foot. Donc, c'est logique. Mbappé, avec le profil de Chouameni, lui disent, vas-y, viens au PSG. Voilà, ça fait partie du jeu. Après, il y a les conditions salariales, il y a les transferts, etc. Mais bien sûr que dans l'absolu, moi, en tout cas, parce que ce n'est pas mon argent, je valide. Et pour rejoindre ce qu'on disait sur le dernier podcast, avec Nico, écoute, si pour le Real, c'est 80 et que le PSG, c'est 100, tant pis. Voilà, j'ai envie de dire, si tu as l'argent, tant pis. Ce n'est pas le prix, il n'est pas doublé. 20 millions de plus, de toute façon, le PSG, c'est 10, 15, 20, même quand tu vas chercher à l'étranger. Écoute, si c'est en France, c'est en France. Ce n'est pas grave. Un mot sur le profil du joueur pour ceux qui ne sont pas vraiment spécialistes. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter à Chouameni au PSG et c'était quoi son rôle à Monaco ? Je pense que déjà, il peut apporter la liberté à Verratti. Verratti, on voit bien que la plupart des entraîneurs, ils ne savent pas le mettre parce qu'en 6, il est important pour sortir des pressings, mais en même temps, là-haut, il est important pour faire la relation. Il trouve des passes que très peu de joueurs trouvent. Donc, Verratti a peut-être besoin de cette liberté. Chouameni, c'est un milieu défensif. Donc déjà, si tu lui mets Chouameni à côté de lui, Verratti va pouvoir avoir cette liberté. La deuxième chose, c'est que Chouameni, techniquement, c'est un très bon joueur. Donc là aussi, quand Verratti va avoir besoin de relais au milieu pour sortir des pressings et trouver ce joueur à côté de lui pour faire... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était Mota, mais pour faire un peu ce qu'il faisait avec Mota, je donne, je bouge et on sort du pressing, avec Chouameni, il va être capable de le faire. Chouameni, c'est un gros volume de jeu, c'est une intelligence de jeu, c'est une très grosse progression. Je rappelle qu'il a été formé à Bordeaux, acheté à Monaco, c'est une très grosse progression sur les deux dernières saisons. même si cette saison, il a connu l'équipe de France, il a été très bon en équipe de France. À Monaco, il ne fait pas une super saison. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des matchs où il n'a pas été exceptionnel non plus. Le début de saison de Monaco n'est pas terrible d'ailleurs. Exactement, avec l'élimination en Ligue des Champions, mais lui est très bon sur le match contre le Zenit, etc. Mais voilà, c'est un profil qui manque au PSG dans le sens où, entre guillemets, ça peut ressembler au profil d'Anilo, mais avec un niveau technique bien supérieur. Avec des pieds. C'est un très jeune joueur. C'est un Danilo avec des pieds. Voilà. Un Danilo, c'est vrai, mais il a d'autres qualités. Danilo. Nico, tu nous as souvent parlé d'un joueur qui disait que si le PSG devait regarder en Ligue 1, il y a un joueur que tu aimes bien, c'est Jonathan Klos. Tu en as déjà parlé. Si tu veux en dire un mot, mais s'il y avait un joueur dont tu n'as pas encore parlé en Ligue 1 et tu pouvais conseiller le PSG, ce serait lequel toi, Nico ? T'es vache là, tu ne m'as pas préparé. Ah oui, je sais bien, c'est un terreau surprise. Ah ouais, t'es dur. Non, Klos, j'aime bien parce que c'est ce que je te disais. Mais tu peux parler de Klos, il n'y a pas de souci. Non, mais je vis très rapidement ce que j'ai déjà dit. C'est typiquement, je pense, le genre de doublure qui peut te faire du bien parce que c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui vient de connaître l'équipe de France, qui fait une belle saison, qui en plus correspond bien à la défense à trois que tu peux installer dans ce club. Pour moi, c'est tout à fait le genre de profil. Chouameni aujourd'hui, c'est, je pense, à part Mbappé, un des meilleurs potentiels de Ligue 1, franchement, en termes de qualité technique, en termes de volume, effectivement. On se plaint toujours que le PSG est une équipe qui ne court pas beaucoup. Là, pour le coup, tu ferais vraiment venir un mec avec un volume de course largement supérieur à la moyenne. Après, les autres joueurs qui sont cambriés en Ligue 1 cette année, ça dépend un petit peu des postes que tu vas cibler. Est-ce que tu as vu le poste Instagram de l'agent de Maillère qui joue à Rennes ? Je l'ai vu, oui. Je l'ai vu, je pense que par contre, il ne faut pas non plus rentrer dans l'excès inverse de se dire on va prendre tout ce qui passe en Ligue 1 parce que ça fait une bonne saison. Il faudra quand même à chaque fois ne pas oublier que Paris, c'est un contexte particulier, c'est des exigences, des objectifs très élevés. Et tu vois, même je veux revenir sur un mec comme Klos, bonne doublure, je pense, pour un Hakimi, mais attention, il faut bien analyser, il ne faut pas non plus jeter sur n'importe qui sans prendre tout en compte. Rennes, il y a de très bons joueurs cette année, tu vois par exemple, un Terrier, je pense qu'il n'a pas sa place au PSG, un Bourijo peut-être un peu plus, mais pareil, dans une rôle de doublure. Maintenant, imagine au PSG une grosse hécatombe de blessures, est-ce que tu peux commencer une demi-finale de Ligue des Champions avec Bourijo titulaire ? Tu vois, il y a plein de choses comme ça à prendre en compte, c'est compliqué, c'est dire acheter en Ligue 1 parce que le mec, il a brillé, oui, c'est le raccourci un peu facile, mais bon, il faut aller un peu plus loin. Acheter en Ligue 1, oui, mais il faut quand même cibler du gros potentiel. Un mec comme Chouameni, voilà, c'est de la Ligue 1, mais c'est un mec qui dans... si Chouameni fait la carrière qu'on lui prédit, ça va devenir une des références à son poste pendant quelques années, donc d'ici 3-4 ans. Donc, tu ne peux pas te tromper sur un mec comme ça, potentiellement. Donc, voilà, je ne te donnerai pas de nom du coup, parce que ça sent le piège. Et puis, je ne mets plus de traces sur YouTube, j'ai trop de boulet déjà. Par contre, pour finir sur Jonathan Clos, moi, je n'y crois pas, je ne crois pas qu'il viendra parce que quand tu as Hakimi devant toi, il vient de devenir international, donc il a pris une certaine valeur. Je pense qu'il y a des équipes qui voudront le prendre ou qui vont lui assurer d'être titulaire tout le long du championnat et c'est difficile quand tu deviens international de devenir doublure d'un joueur comme Hakimi qui a une cote incroyable et qui sera titulaire quel que soit le coach. C'est pour ça que moi, Clos, j'adore le joueur, j'aimerais qu'il vienne, mais je ne sais pas s'il va se contenter de 25 matchs par saison avec son nouveau statut d'international et puis surtout qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive et je pense qu'il a envie de mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir être rappelé par Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde. Je pense que ça va être un peu compliqué. Je te pose la même question, Léas, avant qu'on passe à Mbappé et au vestiaire, si tu avais un joueur... Ah oui, à Neymar aussi, c'est vrai, pour qu'on revienne sur Neymar. Tu as bien fait de me le rappeler. Rapidement, si tu devais miser sur un joueur de Ligue 1, il y a pas mal de jeunes joueurs à Nice aussi, je pense à Kefren Thuram, par exemple, il y a eu pas mal de révélations cette année. Moi, je me dis direct sur Gendouzi. Non, je sais que tu blagues. Au début, j'allais m'énerver et je me disais mais non, c'est bon. Non, je rigole. Non, moi, franchement, c'est Bourijo mais je vais rapidement le pourquoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il a 28 ans et il est mature. Je pense surtout qu'il a un profil polyvalent qui peut être très intéressant dans ce profil de joueur de rotation. Bourijo, tu peux le mettre dans les 3 du milieu, tu peux le mettre un peu plus offensif côté droit, tu peux le mettre même en 6 parce que je rappelle que dans sa formation, il a joué un peu plus bas au milieu. Donc, c'est un joueur qui est complet et je trouve moi que c'est ces profils-là que tu dois cibler dans ta rotation parce qu'au lieu d'avoir 4 joueurs pour 3 postes, tu as un joueur qui peut faire 3 postes, qui est plutôt fiable, qui est un français, qui a 28 ans. Donc, c'est intéressant, tu vois, Messi, il revient de sélection, tu as un joueur qui peut jouer en haut à droite, tu as un problème au milieu, tu peux mettre Bourijo avec Verratti au milieu dans A2 ou A3. Donc, voilà, il a un gros volume de jeu, Bourijo, qui joue au milieu ou qui joue sur le côté, il a un gros volume de jeu, il a une belle qualité de passe. Moi, je trouve que c'est le profil, voilà, après, est-ce que lui, à 28 ans, il arrive quand même, enfin, il arrive tard, il arrive tard dans le sens où ça a longtemps été un bon joueur, même à Lens et tout, mais il se révèle vraiment sur le tas parce que 28 ans, voilà, est-ce que lui a envie d'être dans une rotation plutôt que de continuer à grandir, voilà, ça c'est toujours la question. Comme pour Jonathan Klos, finalement. Voilà, parce qu'ils ont à peu près le même âge, mais moi, en tout cas, c'est le profil que je ciblerais parce que français et parce que polyvalent, ça peut t'apporter sur un seul joueur, voilà, quelque chose d'intéressant pour l'entraîneur. Donc, moi, c'est le seul joueur que je ciblerais. Je crois que la Roma et Mourinho l'aiment beaucoup, Mourinho. J'ai vu passer ça. Nico, on va passer à ton joueur préféré de tous les temps, Neymar Junior. Il a déclaré récemment, je crois que c'était le confrère de Gaulle, lors d'un événement à Doha, que lui serait 100% concentré pareil, un peu ce qu'avait dit Pochettino, qui lui restait des années de contrat et que lui, ne se voyait pas partir. Il a même déclaré qu'on ne lui avait pas demandé de partir et qu'il comptait bien honorer son contrat. On sait de notre côté, et puis il y a d'autres médias qui l'ont sorti, que le PSG verrait d'un bon oeil le fait de pouvoir l'évacuer, le sortir. On sait aussi qu'il y a très peu de clubs dans ce monde, voire quasiment aucun, qui sont prêts à débourser d'abord un montant de transfert et aussi assurer son salaire. Il lui reste trois ans ou quatre ans de contrat maintenant. parce qu'il avait quatre ans de contrat qui va lui rester. C'est ça, quatre ans de contrat à 30 millions d'euros de salaire annuel. Alors évidemment, on a évoqué un club comme Newcastle parce qu'il vient d'être acheté par un fonds saoudien. Après, est-ce qu'on imagine Neymar aller vivre dans le nord de l'Angleterre, dans cette formidable ville de Newcastle ? Je ne l'imagine pas. Mais la question, Nico, c'est est-ce que selon toi, Paris doit tout faire pour le sortir quitte à signer un gros chèque ? Ou bien, faut-il attendre le début de saison, voir comment il se comporte avec tout ce qui va être mis en place, etc. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, Nico, même si on connaît un peu ta réponse ? Je lui confierais le brassard, moi personnellement. Non, non, évidemment. Si ça peut le responsabiliser, au revoir. Non, ça doit être ça. Tout faire pour le vendre, non, parce qu'il n'y a pas de raison non plus. Tu l'as acheté, il faut assumer tes choix à un moment, donc on ne va pas non plus le foutre dehors à coups de pied au derrière. Si un club se présente et veut Neymar, par contre, je pense qu'effectivement, il faut discuter et il ne faut pas être trop gourmand sur l'indemnité de transfert. Après, ce qui va bloquer, ce n'est pas ça, on le sait bien, c'est son salaire. Neymar, aujourd'hui, je pense que le seul club qui peut lui donner envie de partir, c'est Barcelone. Comme je l'ai dit en début de podcast, Barcelone, ils n'ont même pas de quoi changer l'encre de leurs imprimantes, donc ils n'auront sûrement pas de quoi payer ne serait-ce que même 15 ou 20 millions de salaire à Neymar. Je pense que c'est un dossier qui est mort-né en fait, Neymar. Il n'y aura pas de discussion. Newcastle, peut-être que Newcastle aura les moyens mais lui ne voudra jamais aller à Newcastle et puis derrière, il n'y a aucun top club qui ne sera intéressé par Neymar. C'est à partir de là terminé. Par contre, ce qu'il va falloir faire et j'ai l'impression qu'il l'a déjà fait lui-même, c'est qu'il va falloir acter son déclassement et que Neymar, aujourd'hui, ça va devenir un joueur comme un autre. C'est dingue parce que c'est quand même un mec que tu as payé 222 millions d'euros, que tu as mis sur la Tour Eiffel, que tu as mis son nom partout dans Paris. Le gars est arrivé comme le futur ballon d'or des dix prochaines années et à l'arrivée aujourd'hui, ça va devenir un porteur d'eau d'Mbappé. Pour moi, ça dit tout de son bilan à Paris. Neymar, aujourd'hui, est complètement déclassé. Lui, il ne veut pas partir parce qu'il connaît ses conditions salariales. Si après, il accepte, comme je te le dis, d'être dans l'ombre d'un autre joueur et qu'il ne fait pas chier, qu'il reste, il n'y a pas de souci. L'argent, ce n'est pas un problème pour le PSG, donc qu'il reste. Mais par contre, moi, je ne veux pas que Neymar, ce soit un problème dans cette idée d'avoir un nouveau PSG. Encore une fois, toujours la même chose, d'avoir un Campos qui prend les choses en main. Neymar, on rigolait là-dessus. Neymar, il arrive au début de l'entraînement, il y a 5 kilos trop. Allez, on va t'entraîner à part, on va faire un peu de Hamam et puis quand tu auras perdu, tu viendras t'entraîner avec les autres. Si tu es capable de faire ça avec Neymar, très bien, garde-le. Maintenant, si tu n'es pas capable de faire ça parce que son statut ne fait toujours que c'est Neymar et qu'on n'arrive pas à gérer un mec comme ça, alors oui, c'est un problème. Mais si Neymar est traité comme un joueur comme un autre et qu'il n'est pas capable de rentrer dans le rang, enfin qu'il est capable d'entrer dans le rang, moi, je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Et puis, pour finir, peut-être qu'effectivement, il est vexé. Il finit bien la saison de Ligue 1. Je dis suffisamment de mal pour aussi de temps en temps dire du bien. Il a très bien fini la saison de Ligue 1 malgré tout, alors dans un contexte qui était ce qu'il a été, mais je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'il a marqué 10 buts, je crois, quelque chose comme ça. Il délivrait 5 passes, il me semble. 11, ouais. Ouais. D'accord, donc tu vois, c'est quand même un bilan. Il a atteint le cap symbolique des 100 buts avec le PLG, donc il rentre dans le cercle fermé des joueurs qui ont marqué au minimum 100 buts toute compétition qu'on vendu avec le Paris Saint-Germain. Donc toi, c'est porteur d'espoir, mais c'est aussi le problème de Neymar, c'est que depuis 5 ans on n'a que des espoirs et puis après on a des bas. Si on a un Neymar à la rentrée qui revient avec une forme physique un peu plus convaincante, qu'on retrouve un petit peu de légèreté dans ses déplacements parce que ce qu'on voit en ce moment c'est quand même très lourd d'eau et que le mec il est motivé par l'envie de montrer qu'il a encore du ballon et qu'il est capable de s'adapter et puis de rentrer dans un cadre collectif très bien. Maintenant, si c'est encore le Neymar bouffi, si c'est le Neymar qui met 6 mois à se remettre d'une blessure et si c'est le Neymar qui sur le terrain ne joue que pour sa gueule et qui s'énerve dès qu'il prend un coup quitte à se prendre un carton rouge contre Metz en dernière journée de Ligue 1 parce qu'on n'est pas à cette fois on a failli quand même vivre ça. Ce Neymar-là il va me faire chier donc c'est dans ses pieds à lui cette décision et dans sa tête mais il faut à mon avis que les gens aient compris qu'aujourd'hui c'est le porteur d'eau même question Yacine est-ce que Paris doit tout faire pour se séparer de Neymar ou au contraire peut-être qu'avec ce nouveau projet peut-être qu'il y a un nouveau déclic c'est Neymar peut-être qu'il va repartir d'un bon pied parce qu'il sait qu'il n'y aura plus de passe droit et en même temps est-ce qu'on peut dire à un joueur qui est là depuis 5 ans maintenant à qui on a tout laissé faire tout pardonner tout laisser passer est-ce qu'aujourd'hui on peut même tout Luis Campos ce qu'il est est-ce qu'il peut arriver aujourd'hui dire la récréation elle est finie c'est comme ci comme ci comme ça alors juste pour aller répondre à Nico c'est 22 matchs en championnat 13 buts et 6 passes décisives c'est quand même pas mal ce qui est dingue avec Neymar c'est que même quand il foire les 3 quarts de la saison il est blessé qu'il est absent il a toujours des stats c'est incroyable donc c'est pas rien je suis d'accord avec Nico sur le fait qu'il a bien fini la saison en fait c'est juste logique puisqu'il a enchaîné les matchs et on le sait quand il enchaîne les matchs c'est quand même autre chose moi je pense qu'il y a deux éléments la première c'est lui en fait est-ce qu'il prend conscience de ce qu'il est devenu quand je dis ce qu'il est devenu ça veut dire que je sais plus avec qui je regardais ça la dernière fois et quand tu vois la différence en termes d'appui de démarrage et même en 2019 après ses blessures et aujourd'hui évidemment qu'il y a un gros problème aujourd'hui il fera un contrat à arrêter il ne met pas deux mètres à un joueur à l'époque il s'est arrêté il arrêtait le ballon il faisait sa feinte il poussait le ballon le défenseur il n'avait pas démarré Neymar il était déjà en train de tirer au but tout centré donc évidemment qu'il y a un problème là-dessus et moi je pense que ce n'est pas rédhibitoire si tu as envie de te préparer et de t'investir la deuxième chose c'est que ça m'arrive parfois j'ai envie d'être un peu naïf oui le changement c'est à dire que j'avais expliqué quand on a parlé des problèmes structurels j'avais dit évidemment que Nasser avec tout ce qu'il a fait avant il ne peut pas arriver dans le bureau et dire bon les gars maintenant c'est terminé à l'écration ils vont lui dire mais attends qu'est-ce qui t'arrive ça fait 4 ans que tu ne nous dis rien d'un coup par contre bah oui Campos il peut Campos il est nouveau c'est comme si tu prends compte T et l'autre il va te dire mais l'autre entraîneur vous laissez faire maintenant c'est entraînement à 9h vous faites ce que vous avez envie à 8h15 tout le monde est au stade le petit déj entraînement 9h vous êtes à la salle à 9h30 vous êtes sur le terrain c'est pas mon problème ce que faisaient Pochettino Tourelle et compagnie voilà donc oui je pense que c'est le moment aussi tu as décidé de restructurer le club c'est le moment de dire à Neymar voilà écoute on a investi sur toi tu as malgré tout il faut le dire tu as répondu présent quand même sur certains matchs son match contre le Bayern est très bon son match voilà mais pas assez sur la durée son final 8 est très bon pas sur la durée nous ce qu'on veut aujourd'hui c'est sur la durée voilà et moi c'est pour ça que je pense aussi tu vois la rumeur qui dit que Mbappé ne veut plus de Neymar moi je pense que c'est pas tout à fait ça je pense qu'Mbappé il doit dire pour gagner avec les champions évidemment que je veux de Neymar mais je veux du vrai Neymar du Neymar qui joue au foot du Neymar qui tient 85 minutes du Neymar qui fait des différences si c'est le Neymar 2017-2019 voilà maintenant si c'est le Neymar à qui vous laissez tout faire et qui au lieu de mettre deux mois de revenir de blessure à revenir de blessure il met trois mois et demi maintenant on va prenez quelqu'un de fiable et puis peut-être un peu moins bon mais au moins qu'il va jouer avec ses 45 matchs je pense que c'est plus ça le truc de Mbappé parce qu'il sait très bien qu'Mbappé entouré de Neymar ce sera plus regarde ce sujet là parce que c'est le dernier sujet on va revenir sur la place de Mbappé voilà Neymar oui c'est en gros l'ultime chance voilà cette saison coup de pression écoute maintenant peser trois fois par semaine t'arrêtes les conneries l'entraînement c'est 9h c'est 9h et c'est tout et moi je pense quand je le vois finir la saison que s'il enchaîne parce que je rappelle aussi que son début de saison avant la blessure à Saint-Étienne il y a quand même des bons matchs à Metz et tout c'est lui qui tient l'équipe c'est lui qui pousse l'équipe même c'est lui qui tire l'équipe jusque dans les dernières minutes c'est lui qui fait la passe sur Hakimi donc il y a quand même des choses le problème c'est que bah oui t'as trois mois et demi de blessure il te faut un mois et demi pour revenir bah ouais la saison elle est finie juste pour finir sur Neymar Nico j'avais une question mais je crois que je l'ai oublié ça va revenir mais j'avais une dernière question sur Neymar ah là là les trous de mémoire si ça me revient je te la poserai après je crois que sur Neymar sauf si je me rappelle de la question en arabe mais sinon on a fait le tour il y a un sujet que tu voulais évoquer parce qu'on en a parlé pendant la semaine sur le groupe WhatsApp Nico c'est aujourd'hui la position de Mbappé c'est à dire qu'on a l'impression vu de l'extérieur et ce qu'on entend aussi sorti des médias je crois que c'est Yacine qui faisait allusion au fait que Mbappé pousserait pour une sortie de Neymar que ce soit sur le volet politique sur le choix du directeur sportif sur les joueurs ah oui voilà j'ai retrouvé ce que je voulais te demander Nico parce que ça ça correspond aussi au débat qu'on va faire rappelez-vous que pendant la conférence de presse commune entre Nasser Al-Khalaifi et Mbappé Nasser avait avait loué le comportement de Mbappé après une défaite en disant que nous ce qu'on aime chez Kliad c'est que après une défaite il est malade il dort pas pendant plusieurs jours il est dégoûté c'est ce genre de joueurs que nous voulons nous voulons des fighters est-ce que tout le monde a compris ou a interprété ces mots comme une pique envers notre ami Neymar est-ce que tu penses que c'est c'est une pique envers Neymar ou c'est peut-être nous qui avons surinterprété les propos de Nasser une pique envers tout le monde ouais je sais pas je sais pas en tout cas ce qui est marrant c'est que on va retrouver les vidéos mais Nasser en 2017 qui présente Neymar on est fiers d'accueillir le meilleur joueur du monde l'an dernier avec Messi il était fier d'accueillir le meilleur joueur du monde et là cet été il est fier d'avoir prolongé le meilleur joueur du monde donc ils sont tous meilleurs joueurs du monde avec Nasser ça c'est plutôt sympa le seul qui n'est pas le meilleur joueur du monde pour l'instant c'est tous les autres ils n'ont pas de chance ils sont pas meilleurs joueurs du monde il avait même aussi dit de Touret qu'il était champion Emre aussi il était le meilleur entraîneur du monde après Barcelone t'es souvent le meilleur du monde avec Nasser mais bon malheureusement pas longtemps mais bon c'est déjà ça non je sais pas s'il a voulu lancer une pique à Neymar ou à un autre mais par contre le fond de ce qu'il dit c'est très intéressant parce qu'effectivement ça correspond un petit peu à l'image que dégage cette équipe toute cette saison c'est d'avoir des mecs qui s'en foutent un peu en fait quand quand ils viennent parler en ne comprenant pas la grève des supporters pourquoi est-ce qu'ils ont boudé après Madrid c'est tout ça en fait c'est le sentiment d'avoir une équipe de mecs un peu déconnectés qui comprennent pas les envies d'avoir des vraies valeurs sur le terrain d'avoir ce genre d'équipe combative d'avoir des mecs qui courent c'est pareil c'est pas parce que tu cours que tu vas gagner la ligue des champions mais tu peux pas non plus oublier t'es obligé de faire la corrélation entre les résultats de cette équipe et le fait que tous les ans c'est celles qui courent le moins en Europe et c'est ça en fait et beaucoup de gens et beaucoup de supporters c'est ça qu'ils demandent encore une fois c'est effectivement d'avoir des guerriers d'avoir des mecs qui aiment le maillot alors moi je m'en fous d'avoir un mec qui est pareil on leur demande pas d'embrasser les cuissons tous les matchs et qu'ils s'en fous mais que sur le terrain ils se comportent comme des mecs concernés des mecs qui ont envie de se battre des mecs qui après une défaite et les boules moi après les grandes défaites j'ai un mal foie à dormir je suis énervé pendant une semaine et quand je les vois le lendemain eux ils sont partis se reposer à Ibiza faire la brin moi ça me rend dingue c'est con mais ça m'énerve il y avait aussi la scène à Monaco où on voit Neymar il y a des jambles encore une fois ils ont le droit de faire la fête il n'y a pas de soucis mais voilà je pense que c'est ça qu'il voulait dire Nasser des mecs qui sont un peu plus ancrés PSG et qui montrent en tout cas un peu plus leur envie de gagner des grandes choses et qui montrent surtout un peu plus leur dégoût quand ça ne se passe pas bien c'est peut-être ça c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles ils ciblent des joueurs français cet été plus que les mercato précédents parce que c'est vrai que le joueur français malgré tout le PSG ça lui parle le parc de princes ça lui parle ça a toujours été un grand club de notre championnat de France c'est peut-être aussi ça qui viennent de réaliser que viennent de réaliser les Qataris c'est que quand tu fais venir un joueur étranger aussi fort soit-il c'est vrai que l'histoire du PSG il la connaît très peu il sait que c'est un club de foot de la capitale française sorti de là sur l'histoire peut-être qu'ils savent qu'il y a un Ronaldinho qui a joué par-ci un Ray par-là mais sur l'histoire il la connaît très très peu alors que le joueur français quoi qu'il arrive le PSG c'est un vrai symbole de notre championnat de France c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il se focalise un peu plus sur les joueurs français on va vraiment terminer sur Mbappé donc j'avais commencé à en parler avant de me rappeler la question pour Nico et donc Mbappé est-ce que Nico il n'y a pas un risque quand même pour Kylian qui soit un peu qui ait une sorte de défiance dans le vestiaire vis-à-vis de ses autres coéquipiers quand on voit tout ce qui se dit la relation avec Macron avec Sarkozy la Ligue qui le défend Nasser qui dit que c'est le meilleur joueur du monde il y a aussi ce dont tu as parlé Nico ce que sortent les médias en disant que oui Mbappé aimerait bien que le PSG se débarrasse de Neymar Neymar évidemment on imagine que ses propos sont revus à ses oreilles est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de ce côté-là Nicolas qu'on fasse de Mbappé un peu le chouchou du président ce qui était un peu Thiago Silva à l'époque quand il arrive quand on sait après ce que les joueurs disaient de Thiago Silva est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce côté-là un risque de voir un Kylian très puissant avec beaucoup de liens resserrés avec le président Nasser qui a un risque de jalousie de ses autres équipiers je pense que Yacine connaîtra plus que moi le sujet de la vie d'un vestiaire parce qu'il a connu un peu ça on l'a déjà vu dans d'autres clubs en tout cas le Barça avec Messi même le Real avec Ronaldo à une époque c'était quand même il y aura forcément des jalousies après je pense que ce qui va être ah c'est un peu dé en fait bien sûr qu'il y a un risque il y a un risque parce que malheureusement on est dans un football très individualiste et quand un président ou un dirigeant dit un tel c'est le meilleur joueur du monde vous le voyez bien de toute façon qu'est-ce qui se passe avec l'histoire du ballon d'or vous le voyez bien quand soi-disant un partenaire ne soutient pas son partenaire de club pour le ballon d'or les embrouilles que ça fait ou la vexation que ça entraîne c'est terrible donc évidemment maintenant il y a une chose il y a une chose essentielle à savoir c'est que les joueurs ils sont comme tout le monde ça veut dire évidemment qu'il y a une défiance évidemment qu'il y a de la jalousie évidemment que comme je l'ai dit pour le ballon d'or c'est un problème maintenant ce qui est sûr c'est que les mecs savent que les titres c'est aussi important et en fait pour en avoir parlé avec beaucoup de joueurs pros en gros ils l'ont mauvaise mais si tu nous fais gagner on l'acceptera on va faire comme s'il n'y avait rien eu par contre si tu n'es pas capable de nous faire gagner évidemment que ça va être un problème évidemment qu'on va te le ressortir dans les histoires de vestiaires ils vont s'allumer comme ça et ça ça peut créer des clans tant que tu fais gagner l'équipe voilà il y a plein de joueurs qui te disent ok moi j'accepte que lui ce soit le meilleur salaire mais s'il te fait gagner si c'est juste prendre le meilleur salaire que le président il le gonfle un peu dans les médias mais que derrière tu ne marques pas dans les grands matchs et même si tu as 30 buts à la fin de la saison mais que tu ne marques pas dans les grands matchs et que tu n'es pas décisif les autres ils ne l'acceptent pas donc moi du coup ce que tu dis c'est que Mbappé n'a pas accepté qu'on dise de Messi qu'il soit le meilleur joueur du monde étant donné qu'il n'a quasiment rien fait cette saison et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a tous ces changements etc mais bien sûr bien sûr c'est sûr et certain et je peux vous dire moi que encore une fois je ne suis pas dans les infos mais sans me tromper de beaucoup que Messi n'a pas dû apprécier le nouveau statut de Mbappé même s'il sait qu'il a 34 ans même s'il sait qu'il est en fin de carrière tout ça mais il s'en fout lui voilà il est venu au PSG c'était vous avez vu l'accueil l'année dernière etc aujourd'hui il y a un changement de statut je peux vous dire certifié que Messi n'a pas du tout apprécié le nouveau statut de Mbappé le nouveau statut que j'ai mon mot à dire je suis consulté sur plein de choses je suis la nouvelle star etc c'est sûr et certain maintenant Messi l'acceptera si dans les matchs futurs Mbappé est décisif tu ramènes la Ligue des Champions Messi c'est très bien que même si c'est Mbappé qui est décisif le fait que Messi soit dans l'équipe qui gagne la Ligue des Champions avec le PSG évidemment il rentre dans la légende puisqu'on a dit qu'il pouvait réussir qu'il y a Barcelone même si c'est Mbappé qui marque le but des sites tu vois ce que je veux dire par contre si à un moment donné Mbappé ne se comporte pas bien ça va faire des étincelles il a dû apprécier Messi la petite soirée sur la place du parc samedi où personne ne l'a calculé il était parmi Dagba Vinaldo c'était un joueur comme un autre c'était marrant à voir quand même Neymar pareil c'était assez drôle Nico ils se plaignent tous ils se plaignent tous de ne jamais pouvoir rien faire tranquillement ils ne vont pas se plaignent d'être tranquille c'est vrai du coup même question sur Mbappé et le risque qu'il y ait une scission dans le vestiaire ou en tout cas qu'il y ait une certaine défiance vis-à-vis de lui au vu du statut qu'il a aujourd'hui il est au-dessus de Neymar il est au-dessus de Messi il a obtenu le plus gros salaire du vestiaire ce qu'il voulait en même temps ça il l'a toujours assumé je pense qu'il l'assumera lors des trois prochaines saisons mais est-ce que tu crains que les joueurs se méfient un peu de lui ou à la première défaite ou au premier mauvais comportement comme l'a dit Yacine qu'on lui reproche le côté patron patron bis du PSG ce que tout le monde a l'air de penser ça dépend si c'est des reproches ou si de la déception parce qu'il n'a pas répondu en fait là il y a deux choses la première c'est que Mbappé ce qui va à l'avenir ça va dépendre aussi de son comportement s'il commence à changer de comportement s'il commence effectivement à prendre les gens de haut s'il commence à s'attirer effectivement les critiques dans le vestiaire effectivement ça peut devenir compliqué et puis après ça va aussi être la perception des autres aussi par rapport à ce qu'ils ont vu récemment et moi je pense que c'est plus facile pour lui aujourd'hui d'assumer d'être le meilleur joueur payé parce qu'il porte effectivement le PSG depuis deux saisons ça va être plus facile pour lui que ça l'a été pour Neymar qui en 2021 en 2022 depuis deux ans c'est le meilleur le joueur le mieux payé du vestiaire mais qui ne porte pas l'équipe vraiment ce sera plus simple pour Mbappé je pense s'il maintient évidemment son niveau de performance après c'est quelque chose qu'il est je pense prêt à assumer parce que ça fait partie de son caractère de son personnage c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se cacher maintenant au joueur autour d'être intelligent et ça Yacine l'a bien dit si Mbappé te fait gagner des matchs ok il touche 50 millions et moi j'en touche que 20 bah ouais mais bon le mec il est meilleur que moi donc je l'accepte et puis un mec toi un mec comme Messi ouais il doit être vexé mais il ne peut pas ouvrir sa gueule quand tu fais une saison où tu as marqué moins de buts que les trois quarts des attaquants de Ligue 1 tu ne peux pas ouvrir ta gueule quand tu t'appelles Messi Neymar qu'est-ce que tu veux qu'il dise Neymar Neymar ça fait 5 ans qu'il est là il est censé t'amener vers les sommets le mec la seule chose qu'il a gagné c'est 10 kilos trop donc toi tu te feintues tu peux pas mais c'est sur les déclarations sorties dans la presse qui disent que que Mbappé veut se débarrasser de Neymar je évidemment je simplifie un peu les choses mais ça peut créer des tensions ça aussi dans le vestiaire Nicolas non parce que s'ils sont intelligents ils vont en parler entre eux que Mbappé va dire qu'il n'a jamais voulu ça et puis fin du dossier tu vois je ne pense pas que si 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 toutes les saucisses qu'on peut lire dans la presse si jamais c'était effectivement à chaque fois un problème dans le vestiaire on serait vraiment mal barré donc nous je pense que déjà je ne sais même pas si Neymar il est au courant de cette info contrairement à ce que toi tu penses moi je ne suis pas convaincu je vous dis l'info que j'avais je l'ai vu aussi ce que je veux dire c'est que moi je sais que Mbappé a une bonne relation avec Neymar tu vois en dehors du dans le vestiaire en dehors de la vie c'est des gens qui s'apprécient par contre footballistiquement parlant Mbappé a admiré Neymar sur les deux premières saisons et quand ensuite il a commencé physiquement un peu à décliner et aussi par rapport à son hivième de vie moi j'avais eu des échos et pas que moi il y a beaucoup de gens dans ce milieu qui savent que c'est vrai que Mbappé lui il veut ce que disait la sœur il veut des gagnants il a envie de tout gagner il veut des mecs aux comportements irréprochables et que s'il devait partir il partirait ça ne va pas trister Mbappé après de là à ce que lui ait demandé son départ je trouve ça un peu gros mais c'est vrai qu'il y a des choses qui l'ont gêné par rapport à Neymar sur les passes droits sur l'hygiène de vie etc vas-y je rebondis d'abord sur ça Mbappé moi je redis je ne pense pas qu'Mbappé demande le départ parce que tu ne demandes pas le départ d'un joueur comme ça ce n'est pas possible je pense qu'il demande une exigence l'arrêt des passes droits etc et d'avoir un Neymar compétitif encore une fois je ne vais pas donner d'exemple pour comparer mais si tu dis Mbappé tu as Neymar ou tu as X pour gagner avec deux champions Mbappé il n'est pas con il sait très bien qu'il a plus de chances de la gagner avec Neymar le vrai Neymar le Neymar au top qui est fit qui joue au foot etc donc je ne pense pas qu'il ait demandé mais je pense qu'il a demandé une exigence et effectivement moi je trouve que c'est normal la deuxième chose c'est que le statut de Mbappé on parlait de cette concurrence etc ou de ce défi moi je pense que l'idée de la francisation du vestiaire elle part aussi de ce principe Mbappé aura sûrement plus de chances d'être soutenu et d'avoir moins de conflits avec un vestiaire plus francophone plus français qu'avec ce vestiaire argentin qui va être derrière Messi voilà je pense que ça fait partie de la réflexion si tu m'aimes Mbappé là-haut au-dessus de tout le monde en gros il ne faut plus que Messi soit soutenu par ses compatriotes et s'ils sont en surnombre évidemment qu'à un moment donné ça crée un problème dans le groupe donc on l'a vu cette année par exemple avec Di Maria qui régulièrement par exemple cherchait Messi absolument dans une action ça c'est pas anodin et encore une fois ça veut pas dire enfin il faut bien que les gens comprennent ça veut pas dire Di Maria est à genoux devant Messi c'est juste logique il joue avec lui en sélection c'est son compatriote bah ouais le mec il veut faire briller son compatriote voilà en fait ce que je veux dire c'est pas logique dans le sens c'est normal il y a de ça c'est aussi pour se dire je joue pour mon ami Messi et puis comme ça Messi protégera toujours Di Maria aussi mais bien sûr humainement c'est compréhensible bien sûr même si nous au football des fois on se dit mais tu peux pas faire ça mais humainement c'est logique voilà donc il y a tout ça et je pense que le fait de vouloir un peu plus de français je pense que ça fait partie aussi de ça pour mettre bien Mbappé en gros voilà il n'y aura pas les Argentins contre les contre toi il y aura un vestiaire de toute façon de facto Nico il y aura beaucoup moins de Sud Américain la saison prochaine parce que la plupart sont sur la liste de transfert je pense à Mauro Icardi je pense à Kyler Navas même s'il a dit qu'il restait je vois pas comment il ferait pour cohabiter encore avec donc il y aura normalement normalement le vestiaire devait être chamboulé à 50-60% donc c'est peut-être aussi pas un problème pour Mbappé parce qu'il va sans doute accueillir de nouveaux joueurs et peut-être que voilà c'est aussi fait pour repartir sur un nouveau projet avec le moins de joueurs possibles qui ont vécu les derniers traumatismes je pense à évidemment à 2017 mais il n'en reste pas beaucoup mais il y a eu Madrid cette année etc. on est d'accord Nico Icardi attends j'ai une info parce qu'Icardi je l'ai vu apparemment il est sur la liste des transferts pour aller jouer avec les CDM de Clamart à la plaine de Clamart apparemment ils sont très très chants sur lui la vidéo on a vu une vidéo qu'a faite le PSG pour la fête nationale en Argentine tous les lois de lui donner un mot je ne sais pas si vous avez vu la vidéo physiquement Icardi voilà quoi il est plus proche d'un patron de boucherie que d'un joueur de foot professionnel il a mis sa veste de surmette et pas son maillot pour te dire parce qu'il avait froid tu as une mauvaise langue ah oui c'est vrai déjà il n'avait pas mis sa doudoune c'est vrai que le bestia il va être renouvelé donc je pense que le côté sud américain il sera peut-être moins présent parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en aller et après il y a aussi beaucoup de gens que tu auras du mal à faire partir et Icardi en fait partie ouais après c'est encore une fois ce qui va être important c'est d'avoir dans le meilleur des mondes d'avoir un groupe qui correspond aux besoins en termes de jeu et de projet collectif de l'entraîneur voilà c'est tout moi je n'ai rien contre les sud américains dans l'absolu si le nouveau coach il arrive et qu'il estime qu'un mec comme Icardi il peut s'inscrire dans son projet de jeu qu'Icardi perd ses 25 kilos de trop et qu'il arrête de jouer comme il a joué cette saison moi je n'ai rien contre Icardi voilà toi on rigolait tout à l'heure sur Danilo c'est pareil moi je n'ai rien contre ces mecs là Danilo c'est c'est juste que aujourd'hui au PSG c'est qu'on l'a déjà dit souvent on a entassé les joueurs sans aucune cohérence collective et qu'à l'arrivée on demande à un mec qui débarque de tout faire jouer ensemble et c'est juste pas possible si demain si demain tu as un coach qui arrive et qui estime que sur les 25 joueurs actuellement sous contrat il faut en garder seulement 18 parce que ça correspond à ce qu'il veut faire que les 7 autres ils doivent partir et que c'est que des Sud-Américains ben voilà ce sera les Sud-Américains mais s'il y en a 7 qui restent dans les Sud-Américains ben pourquoi pas moi je te dis je n'ai rien contre ça après il y a juste effectivement une autre chose qui est sortie cette année et qui existe vraiment au PSG c'est cette histoire de clan mais je pense aussi que les clans ils ont été exacerbés parce que les résultats et le jeu n'ont pas été bons bizarrement les clans on en parlait enfin on a toujours parlé des clans dans les vestiaires au PSG comme ailleurs sauf que quand tu gagnes les clans ils ne sont pas problématiques tous ces problèmes là ils remontent vraiment à la surface quand les résultats ne suivent pas ou quand il y a déception donc voilà moi je vous dis dans le choix du coach comme dans le choix des joueurs ce que j'attends c'est une vraie cohérence et qu'on fasse du recrutement par rapport à des choses très précises tu vois par exemple on a parlé d'Embélé pour remplacer Di Maria donc on a dit pourquoi moi je n'aimais pas d'Embélé il y a un mec que Campos aime beaucoup c'est Nicolas Pepe voilà c'est un mec qui l'a longtemps vu moi je n'aime pas spécialement Nicolas Pepe mais si Campos et le nouveau coach estiment que ce mec là s'inscrit dans un cadre collectif et que ce mec là on va pouvoir en tirer quelque chose de bénéfique j'ai envie de dire ben prenez Pepe moi je n'ai pas d'a priori je veux voir voilà je veux voir une équipe je veux voir si Campos est capable de bâtir un collectif avec un entraîneur qui s'inscrit là-dedans c'est tout ça ne va pas plus loin que ça et les noms tout ça on n'a pas parlé de Pogba dans ce podcast mais c'est pareil si Campos m'explique que Pogba il est parfait pour son projet ben allez vas-y tant pis prends Pogba moi je ne suis pas contre ça mais voilà faisons confiance sur Pogba les dernières infos c'est qu'effectivement il y aurait un accord avec la Juve dont le salaire serait moins que ce qu'avait proposé a priori Leonardo quand il était sur le dossier mais là aussi il y a beaucoup d'infos contradictoires certains disent que c'est fait d'autres disent non pas du tout que Paris est toujours dans la course etc on en saura un peu plus dans quelques jours tu voulais ajouter un mot dans ce sens de Nico rapidement sur les recrues évidemment que tu sais enfin nous on suit le foot donc on va jouer les joueurs mais rappelez-vous par exemple de De Bruyne à Chelsea son passage à Wolfsburg ce qu'il est devenu à City en fait il n'y a pas de certitude chez les joueurs aussi c'est-à-dire qu'un joueur qui c'était le deuxième exemple que j'avais voilà c'est pareil il est à Chelsea il va à la Roma et aujourd'hui à Liverpool il est intouchable parce qu'il n'y a pas de certitude le foot aussi c'est aussi le bon club que tu rencontres parce que c'est l'environnement qui te convient c'est le bon coach dans le même club tu prends deux coaches différents il y en a un qui te fait progresser il y en a un qui te tue et pourtant c'est le même club donc je suis comme Nico moi aussi il n'y a pas d'a priori parce qu'il y a des noms qui vont sortir les gens vont dire ah non 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 il n'y a pas de oui non par contre il y a quand même un contexte à voir et un comportement à voir ça c'est sûr mais tu vas voir que excuse-moi Mous tu vas voir que les supporters qui sont les premiers à réclamer moins de bling bling et plus de cohérence tu vas voir que je t'ai cité Nicolas Pépé comme ça parmi d'autres mais demain tu signes Nicolas Pépé mais c'est sûr qu'il va se faire déglinguer avant même d'avoir signé ça veut dire mais c'est quoi ce mec là il n'a pas le niveau il y a un moment il va juste falloir qu'on se voilà on a vu le bling bling ce que ça donnait on a essayé on n'a pas été loin de la gagner la Ligue des Champions ça n'a pas marché on a vu toutes les limites de ce système si on veut partir sur autre chose bah faisons-le mais donnons du crédit aux personnes à qui on va confier ce projet et puis attendons un peu il faut juger sur pièce Nicolas ce que tu dis c'est déjà le cas ne serait-ce qu'avec l'entraîneur je ne sais pas si vous avez vu le hashtag ridicule j'en peux plus moi de ces comptes parisiens qui font les animateurs sur les réseaux sociaux en rassemblant des hashtags on dirait qu'on a 3 ans Zidane ou rien mais sérieusement c'est exactement ce qu'on a vécu ces 10 dernières années où tu n'as pas de choix cohérent où tu as un président de club qui va discuter avec un entraîneur tu as le directeur sportif qui discute avec d'autres entraîneurs ensuite on explique au directeur sportif que non tu n'as pas le droit de choisir l'entraîneur ce qui a donné des situations de conflits interminables entre Antoine Enrique et Thomas Tourelle on a vu la même chose ensuite avec Leonardo et Thomas Tourelle Leonardo et Pochettino parce que tous ont voulu venir avec leur entraîneur alors je ne dis pas que ça a été une réussite mais c'est vrai que c'est plus simple quand tu choisis ton entraîneur parce que l'entraîneur si tu le choisis forcément c'est qu'il y a de la confiance entre les deux donc l'entraîneur peut gérer la partie sportive sans être pollué par toutes ces histoires de transfert de choix etc et d'un autre côté le directeur sportif fait son marché regarde ce qu'il y a sur le marché en parle au joueur en parle à l'entraîneur voilà pour ce poste il y a trois profils pour celui-là il y en a deux il y en a trois qu'est-ce que tu en penses il y a un véritable échange mais c'est le directeur sportif néanmoins qui prend la décision à la fin et pas l'entraîneur et quand on voit évidemment effectivement ce que tu dis Nico sur ces supporters qui réclament qui distribuent les bons et les mauvais points sur les joueurs sur les entraîneurs etc alors qu'ils ne sont pas du tout du métier et qu'on a l'impression qu'ils jouent à football manager c'est insupportable et l'exemple Zidane c'est tout à fait ça c'est histoire de dire on a un nom on a Zidane et quand les premiers noms sont sortis je te laisse pas voir la fin les Amorim Mota etc c'est les mêmes oh non nous on est le PSG nous on ceci nous cela il faut prendre exemple sur d'autres clubs les amis regardez les coachs qui signent dans d'autres clubs le jeu qui développe on parlait d'Amorim au sporting mais il y en a d'autres vas-y à ça justement pour terminer là-dessus et aller dans ton sens je rappelle que Klopp quand il signe à Liverpool c'est pas non plus l'entraîneur le plus coté du monde qu'au bout de 6 mois il est sur la sellette mais que Liverpool a un projet et qu'il le laisse continuer malgré l'affronte des supporters qui commençaient à demander son renvoi il le laisse travailler je vous signale juste au cas où que c'est 3 finales de Ligue des Champions en 5 ans c'est un titre de champion que Liverpool n'avait pas gagné depuis 30 ans une finale de Europa League perdue voilà et aujourd'hui quand t'entends les gens parler si tu leur dis Klopp ils disent ah ouais mais moi je veux Klopp mais il y a 5 ans vous ne le vouliez pas mais il y a un club qui l'a laissé travailler parce que tu parlais tu parlais d'Amorim tout à l'heure jeune entraîneur qui fait du beau jeu est-ce qu'on peut aussi te comparer un peu avec Nagelsmann même si ça s'est pas très très bien passé cette saison au Bayern quand je dis très très bien passé ils sont tout de même champion d'Allemagne mais sortis prématurément de Ligue des Champions et éliminés en Coupe d'Allemagne bon je pense qu'on a fait le tour messieurs soit moi que vous vouliez ajouter une dernière chose tout va bien alors moi juste deux petites infos avant de conclure le podcast on a appris cette semaine que l'entraîneur le coach des féminines Didier Olénicole a été suspendu par le PSG parce que notamment notre camarade Romain Moulinac avait sorti une affaire alors il faut bien choisir les mots parce que dans la déclaration du PSG on parle de comportement inapproprié Romain Moulinac parle au conditionnel d'une agression sexuelle etc donc bref il devrait être remplacé il y a déjà des noms qui circulent et la deuxième info c'est sur Pablo Sarabia on cherchait un remplaçant à Di Maria on a sorti un papier récemment donc Pablo Sarabia va évidemment revenir cet été au Paris Saint-Germain il pourrait aussi prétendre à une place dans le 11 titulaire mais lui a beaucoup de doutes et il se demande s'il poursuivra l'aventure au PSG parce qu'il y a la coupe du monde aussi pour lui en Espagne il a joué plus de 40 matchs avec le Sporting le Sporting ne désespère pas de pouvoir le garder je ne sais pas si ce sera une forme de prêt il y a d'autres clubs aussi qui s'intéressent à lui et notamment l'Atletico Madrid et une dernière chose sur Nicolas Pepe c'est marrant que tu aies cité ce joueur parce qu'il vient de signer il y a un nouvel agent et ce nouvel agent c'est Luis Ferrer qui était recruteur pendant plus de 10 ans au PSG donc sait-on jamais je crois qu'il l'a cité par hasard sérieux il est très fort comment il est malin ce Nico il est très très fort c'est un ancien journaliste il est toujours journaliste je ne sais pas si tu as renouvelé ta carte de presse Nico non non je l'ai juste fait pour rentrer Gratoz dans les musées mais comme je ne vais pas dans les musées j'ai arrêté tu sais que tu pourrais aussi rentrer en tant qu'observateur dans n'importe quel match de Ligue 1 aussi je pense que tu le sais aussi tu sais moi j'ai pris du recul sur le foot mon dernier objectif c'est de signer un petit contrat à Cachan mais le mec qui gère les équipes là-bas il ne veut pas en vétéran bah ouais mais il ne veut pas venir me superviser je suis tous les lundis au 5 de Meudon mais il ne vient jamais me superviser c'est décevant merci en tout cas à l'Urban de Meudon tous les lundis 20h30 ceux qui veulent venir me passer un petit coucou j'accepte les bières à la fin du match pas de soucis je suis à côté moi je suis à 10 minutes bah voilà tu pourrais le recruter aussi Nico pourquoi tu n'as recruté pas Yacine bah Yacine j'ai voulu un moment mais Clément et Hugo ils m'ont dit fais gaffe il n'est pas si bon que ça et puis en plus il est un peu comme les murs dès qu'il prend des couilles il va mettre des têtes à tout le monde fais gaffe avec lui bon bah Yacine t'auras pas t'auras pas ta place dans le fac de Meudon c'est une fausse réputation quand même je suis très calme en tout cas merci merci à tous de nous avoir suivis merci à mes deux camarades Nicolas et Yacine d'ailleurs mousse juste parce qu'à chaque fois je remercie encore une fois on l'a fait régulièrement cette saison mais il y a de plus en plus de commentaires et remercier tous les gens qui commentent parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup l'année on insiste beaucoup sur les commentaires négatifs mais il y a eu beaucoup de commentaires qui nous disent ouais on attend presque plus votre podcast que les matchs etc et malgré tout c'est touchant parce qu'en fait on se rend compte que ça c'est devenu un rendez-vous entre nous et les gens qui nous suivent sur Youtube les échanges qu'on a parce que Nico répond toi aussi moi aussi Hugo quand il est là voilà et ça fait plaisir et on a beaucoup insisté sur les messages négatifs donc remercier tous les gens parce qu'on ne peut pas répondre non plus à tous les messages mais remercier voilà tous les gens qui nous soutiennent qui nous suivent avec qui on échange que ce soit sur Youtube ou Twitter voilà tu sais moi t'es là qui m'envoie des messages qui me disent ouais même si vous en faites un tous les jours nous on prend malheureusement tous les jours avant il y a une question de disponibilité je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'actu et si c'est pour répéter à chaque fois les mêmes choses après voilà là il va y avoir sans doute une communication du Paris Saint-Germain en début de semaine prochaine voire ce week-end sur les nouveaux dispositifs sur l'organigramme etc je pense qu'on refera un podcast pour analyser tout ça si entre temps aussi le coach est nommé donc il y aura pas mal de choses à évoquer donc voilà restez branchés sans doute en début de semaine avec peut-être le retour d'Hugo que vous appréciez tous merci Nico merci Yassine de m'avoir accompagné cet après-midi je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous bonne finale de Ligue des Champions vous êtes pour qui messieurs avant qu'on coupe j'allais vous poser la question mais allez pour ne pas les rabats moi je suis pour Liverpool je le dis voilà bah écoute à ton avis Liverpool merci Yassine et toi tu n'es vers Wolkenov ou pas ? je serais pour le Real Madrid de mon ami Frédéric je sais pourquoi c'est comme quand il soutient ça va pas normalement ça passe et juste une chose tu vois ça me fait plaisir pour la finale parce que je pense qu'on a les deux entraîneurs les plus humains du circuit aujourd'hui Klopp et Ancelotti donc même si je soutiens pas le Real voilà les deux coachs je trouve que c'est les deux coachs qui le plus humain les plus attachants voilà il se passe quelque chose avec eux et je suis quand même content là-dessus pour eux Klopp 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 qui pourrait perdre cet été d'un seul coup Mané et Mohamed Salah qui n'ont toujours pas prolongé et Salah ça se complique vraiment paraît-il et je sais que le Real Madrid a un oeil dessus Paris avait un oeil dessus aussi je ne suis pas sûr qu'avec Campos ce type de joueur ça l'intéresse je pense que lui il est vraiment il va cibler beaucoup de jeunes joueurs talentueux d'où la piste équitiquée mais on reviendra dessus la semaine prochaine merci à tous merci Nicolas merci Yacine et à bientôt bye